Hé, bonjour VOD, Denis Duval, tout ça, je sais pas à quel épisode on est, mais merci pour le follow, Matabra, et salut ! Let's go ! C'est parti, c'est parti ! On est en plein temps là, tout de suite ! Trois positions là, trois positions ! Bonsoir, bonsoir, messieurs ! Comment allez-vous donc aujourd'hui ? Vous parlez toujours aussi peu, mais vous écoutez toujours aussi bien. Hé, bonjour ! Bonsoir, madame ! Bonsoir, monsieur ! Vous allez bien ? Ah, très bien, très bien, je viens d'émerger, j'ai un peu faim. La dernière fois que je suis passée, il n'y avait plus grand-chose à manger. Apparemment, ils ont refait les stocks, mais c'est vite parti ! Ah oui, je vois ça ! Assiette black, vous savez ce que c'est ça, l'assiette black ? Absolument pas ! Et bien, je vais tester. Je serais tenté par un petit café, personnellement. Bonne idée aussi, peut-être finir avec ça, tiens. Et vous êtes monsieur, tiens ? Je crois que je vous ai pas croisés, alors que je viens souvent dans le coin. Monsieur Dream, on est arrivé dans l'état il y a quelques jours avec mon frangin. Ah oui d'accord, bah je suis là depuis pas bien longtemps aussi. Monsieur, tu iras à faire enlever... Par hasard, vous auriez entendu parler d'un certain monsieur Dunbar ? Oui. Hummm... Non ! Je ne crois pas. Qui sait-il ce monsieur ? Je sais pas, mais apparemment tout le monde le cherche. Ah ! Oh ! Il y a sa tête qui m'y a pris ? Hummm... Je ne sais pas ça. Hummm... C'est bon à savoir. Ça se déprime ? Ouf, opportuniste ! Je crois qu'on est deux heures dans la même situation. Quand on vient d'arriver dans une nouvelle ville, il vaut mieux prendre toutes les opportunités. C'est ça. Après si vous vous cherchez des opportunités, Stromberry est pas mal. Ah oui ? C'est un sacré lieu de passage par contre. Alors c'est vrai que la dernière fois que tu passais, il y en avait du monde. Et puis ça faisait des combats. Et des paris. Il y a de l'Indien, du Mexicain, du Saint-Denis. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de natifs aussi. Ça fait du monde. Un quoi de passage ? Idéal pour trouver du travail. C'est vrai que je vais peut-être y faire un petit tour d'ailleurs là. Parce que bon, je pêche mais vraiment... C'est histoire de... Histoire de se payer à manger quoi. Vous êtes arrivée toute seule dans la région ? Oui, tout à fait, tout à fait. Même si on m'a dit que j'aurais peut-être une cousine dans la région, mais je l'ai encore jamais croisée. Ah, c'est problématique, vous savez au moins où est-ce qu'elle habite ? Pas du tout. Ah si, Valentine, si, je crois qu'elle est vers Valentine. Valentine ? Je crois, je crois. C'est pas le blend le plus accueillant, si vous voulez mon avis. Ah oui ? Vous trouvez ? Ah, j'ai croisé des gens bien sympathiques. Notamment ceux qui tiennent le restaurant. Très sympathiques. Ah oui, ceux qui tiennent le restaurant, oui, effectivement. Vous avez rencontré Bébert peut-être ? Ah, je ne me souviens plus. En tout cas, c'était un jeune homme qui chantait beaucoup. Ah, non, je ne l'ai pas croisé. Ah, sacré personnage, il fait plein de poèmes et il adore réciter. Ah oui ? Oui. Ah, c'est agréable quand on mange, ça aide à la digestion. Ah bah... Ça a l'air. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, du coup, si je vous propose... Oh là. Dis de moi. Je ne sais pas, je viens d'apercevoir un monsieur nu derrière nous. Ah ! Vous en avez des visions, vous ? Figurez-vous que j'ai pris un train magique. Oh ! Les wagons étaient transparents. Oh ! Ça devait faire une sacrée vue, mais on a un peu peur. Ah bah, pour le panorama, c'était sympa. Par contre, j'ai été ravi de retoucher les pieds. Enfin, de remettre pied à terre. Oui, j'imagine. C'est le train magique. Le train magique. Bah, tiens. Il était par où, celui-là ? Il était par où, ce train ? Vous l'avez pris où ? Je l'ai pris à Valentine jusqu'au... Au-dessus de Saint-Denis. D'accord. Ah, je n'ai pas encore pris le train. Ça semble être une expérience encore, voilà. Ah bah, si vous avez deux dollars à perdre. Oui, c'est un petit peu pour ça que je ne le prends pas pour le moment. J'ai réussi à me trouver un cheval, c'est pas mal. Ah oui, effectivement. Après, si vous faites du chantier, honnêtement, c'est de l'exploitation. Ah oui. Elle a la série de strawberries, c'est ceux qui payent le mieux dans la région. La série, oui, parce que bon, moi, le côté... Le côté construction et tout ça, bon, j'ai 56 ans, quoi. Je vais éviter de me casser trop vite. Déjà que vous n'êtes pas très fraîche. Vous savez quoi, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça depuis que je suis dans cette ville. Ça c'est... On m'a dit que j'étais une fleur fanée. Encore un gentleman, ça fait plaisir à m'entendre. Ah oui, j'ai jamais dit que j'étais gentleman, madame. Je suis réaliste. Oh, bordel, j'en peux plus. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Voilà, voilà, voilà. Non, par contre, si vous êtes opportuniste, on peut peut-être s'associer pour 2-3 travails, si jamais on a l'occasion. Ah bah, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, vous êtes là plutôt le soir ? Oh, plutôt le soir, oui. D'accord, et là, vous avez prévu quoi ? Vous partez sur quoi ? J'ai retrouvé l'un de mes associés, on va sûrement partir à la pêche une fois qu'on aura rassemblé toutes nos informations. D'accord. Bah, si vous allez à la pêche, en tout cas, prenez bien des appâts avant, parce que sur place, c'est pas terrible. Enfin, à la pêche, que dis-je ? À la chasse ! À la chasse ! J'ai pas encore tenté la chasse, parce que les balles sont un peu chères. Oh, je vous conseille, ça serait plutôt l'arc... Ah oui ! C'est vrai ! Oui, vous en avez l'armurier, justement, à la structure qu'on vend, avec des tomahawks, 15 dollars chacun, et plus des flèches. Sinon, vous avez un natif, Kuba, qui passe souvent à Strawberry, qui en vend aussi. Au même prix, à peu près, ou moins cher ? 15 dollars également. 15 dollars, ok. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il fallait que je prenne un arc. J'avais choisi la carabine, mais c'était pas terrible. Ah bah, les Ardiens sont très chatilleux avec... Oui, oui ! Ils préfèrent qu'on chasse à l'arc. Bah, c'est bon, j'ai moins l'habitude, forcément, mais on s'adapte, hein. On prend vite le pas, surtout que les flèches, ça se récupère contrairement aux balles. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Elles coûtent combien, les flèches, vous savez ? 40 cents. 40 cents. 40 cents, très bien. Bah, attendez, je vais prendre votre nom en entier, vous allez me les plaît, si ça vous dérange pas, comme ça je le note quelque part. Il n'y a pas de soucis, je vais faire deux bebs. Alors, dites-moi. Butch. B-U-T-C-H. Et Dream. D-R-E-A-M. Parfait, moi c'est Denise Duval. Comme Saint-Denis avec un E et Duval en un seul mot. Oui, je reprends. J'ai toujours du mal à retrouver mon calepin dans tes poches. Il faudrait presque un raccourci dans nos poches pour avoir accès au calepin. Bon, je viens de trouver mon stylo, maintenant, le calepin. Duval comme le Ricard. Ah, il y a un Ricard Duval, je savais pas. C'est une question de l'humanité. Aïe. Aïe. Ça va, Nantozuwaki ? Allez-y. Denise. Comme ça se prononce. Et Duval, D-U-V-A-L. Moi aussi, je prends un petit calepin en cas où j'ai pas le temps de noter. Eh bien, c'est noté. Du coup, vous êtes ici. Vous habitez plutôt dans le coin. Vous me retrouvez plus souvent à Strawberry. Strawberry ? Ok, d'accord. Eh bien, c'est très bon à savoir. Et puis, on se recroisera peut-être dans la soirée, du coup ? Oui, sûrement. Ça marche. Eh bien, à la revoyure alors, à tantôt. À la revoyure. Au revoir. C'est très rigolo, euh... Le petit Butch. Bah, il a prévu de faire un truc. C'est un cas de romantisme à votre âge. Mais il va arrêter celui-là ? Un peu de respect, bordel ! Oh my... Quelqu'unard ! Ahlala ! Doucement bijou. On s'est plus appréciés les dames de notre classe. Oh, y'a du monde ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ça se sent brouillé sur le... C'était votre journée ? Très bien, très bien. Je me connecte. Un petit nouveau là, BudgeDream. On va... On va voir... Franchement, on va voir... Je pense que vu qu'il est... Il est comme moi, un peu en galère. Il veut un peu des thunes. Il voit un petit peu comment se faire des thunes. Bah, je pense qu'on va voir avec lui. Pour... Hum... Je sais pas. Pour se faire un peu de sous. J'avais juste un truc à faire. Mais bon, je suis pas... Je suis pas en tenue. Mais c'est pas très très grave. J'ai encore quelques zappas. Je vais peut-être voir ce que je peux acheter ici. Avant. Euh... C'est pas ici. Dans des séparos. J'irai bien au magasin général pour acheter encore quelques zappas éventuellement. Et juste euh... Essayer d'avoir 5 dollars. Pour avoir un seau et voir si on peut chercher un peu d'or. Mais Duval comme le Ricard. C'est trop bien s'il y a un Ricard Duval. Parce que y'a des vendeurs de pass saga euh... Dans le coin. Hum... Non. C'est pas ici. Bon, j'sais plus. J'ai un peu de bouffe sur moi ou pas ? J'ai un civet et j'ai deux bouts de pain. Franchement ça va aller. On va pas pêcher longtemps. Ça va être juste histoire d'avoir 5 dollars pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Pardon euh... Elle est pas fraîche la Denise ! Nan mais ouais mais quel enfoiré ! Falloir que je trouve des répartis là pour euh... Pour quand on me fait des petites réflexions là. Parce que bon c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures euh... Les meilleures soupes là. Ou chez les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. On en sait rien. Bref. Falloir que je trouve des trucs à répondre là. Euh... Mais juste voilà. 5 dollars pour avoir un seau pour chercher de l'or. Parce que euh... Ça ça me semble plutôt RP. Euh... La construction pas trop. Et du coup il m'a dit que c'était qui qui était recherché ? Le train se fait attaquer juste à l'arrêt de Rhodes. Ah on est pas à côté de Rhodes. Nan mais je vais pas y aller en même temps. Qu'est-ce que je m'incrus ce moment ? On est loin de Rhodes c'est là. Très loin. Par contre euh... Elle est trop précise la rumeur je crois. Il y a des rumeurs qui doivent être faites mais elles doivent être moins précises. Je crois hein. Ils sont très très regardant sur les rumeurs. Ohloulou bah dis donc. Oh bah. Bah bon bien le bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Tout va bien ? Oui excusez moi ces manières je me suis trompé et il y a pas d'entrée euh... Ah oui oui oui. Effectivement oui. Nan mais je comprends c'est vrai que ça attire l'oeil. Ouais. J'imagine bien. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. On aurait dû demander son nom tiens. C'est peut-être celui que tout le monde cherche. Oui il est bien bizarre celui-là. Ah j'suis pas. Après bon. Coopérer avec les autorités. Alors sur la tête madame vous le trouvez comment ? Oh bah moi regardez je le connais bien après euh... Oh. Oh bijou ! Allo bijou ! Bijou ! Bon. De panique on part. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Bah alors ma bijou ! Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Bah oui mais tout va bien bijou ! Oulala y'a du monde ! Ohlala ! Oh bah y'a drôlement du monde dans la région ! Ma petite à la tenue bleue elle me dit quelque chose. Alors. J'ai pas de côté surtout aucune raison d'y aller. Oui euh je sais. Je sais hein merci hein. Comme je disais oui je suis en RP. Du coup c'est pas le mode Red Dead normal. C'est le mode RP. A savoir que je suis sur un serveur avec des gens. J'incarne un personnage en particulier avec son histoire, son background. Et euh... Et puis voilà je viens de commencer. La Denise doit sentir la mer. Ah ! Ok enfoiré. Bonnigado ! Elle avait une grosse envie le fal. Euh ouais ! Restez sur le chemin parce qu'on croise plus de gens. Elle est vieille Denise ! Ohlala ! Faites un petit point ! Denise là pour expliquer à Narutozumaki là. Merci Grisou j'espère que tu t'opposeras. Merci ! Merci beaucoup. Merci beaucoup ! Vous êtes trop... Vous êtes trop taqué les modos ! Merci ! Ça fait plaisir ! En vrai ça fait plaisir ! Parce que je me suis dit putain comment j'aurais l'air con si personne le fait. Donc merci. Alors moi chaque fois je passe par là. C'est pas bien de passer par là. J'ai jamais pour passer. Est-ce que je peux passer comme ça ? Ah oui c'est... Oh presque ! Non 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 ! Parfait ! Voila ! Oh c'est très chiant d'y accéder à cheval ici ! J'adore avoir un peu une requête de ton perso ! C'est la Denise ! On respecte la Denise ! Euh... C'est pas censé être là ? Je suis venue sans regarder la map mais j'aurais peut-être dû parce que... Parce que en fait je reconnais pas ! C'est beaucoup plus loin mais voilà pourquoi ! Oh là c'est vachement plus loin ! Non mais j'ai pas regardé la map. Je me la pétais, bah voilà j'aurais dû regarder la map. Un CTT, un cheval tout terrain ! Ah mais voilà j'aime bien le petit budge dream là ! Ça pourrait être assez marrant d'être euh... De s'associer ! Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec le fait de faire un personnage euh... Un peu moins euh voilà ! Un peu moins dans la fleur de la hage ! Ah mais non mais je pourrais pas descendre si je vais là ! C'est aussi pour ce genre d'interaction que je trouve très rigolote en vrai ! Babi-hoo ! Heheheh... J'veux placés aussi un marqueur ? Je sais, je sais mais je trouve pas ça сколько ! Non je les fais pas ! Je regarde ma map. bon j'avoue j'ai pas mis ma tenue de pêche mais c'est juste pour avoir quelques dollars donc comme d'aptiste c'est sur pêche au début c'est combien j'ai 14 pour se payer un saut je sais plus où je peux en trouver un faudrait que j'aille toute façon à strawberry je pense parce que là bas il y a tout quoi faire être chercheur chercheuse ou chercheur d'or et few moments later j'ai tout vendu l'impression que quelqu'un marche à côté de moi mais c'est juste mon cheval qui creuse ok j'ai 7 dollars et 1 cents c'est très bien c'est très bien voilà on peut acheter un saut et et avoir encore 2 dollars pour manger et boire pour tout manger on a à manger sur nous mais si j'irais au saloon au saloon de strawberry le cheval j'ai beaucoup d'avance au niveau bouffe grâce à gail un radio qui m'avait filé plein de carottes et j'en ai trouvé mais il m'en avait filé plein point voilà j'en ai 14 donc ça va pour le moment le geval ça va j'ai toujours un dollar à la banque au cas où j'ai mais j'ai pas vu en fait bon je vais boire à la gourde comme on m'avait conseillé voilà une experte en bijouterie contacté joe dubois le fausseur d'amartillot recrute une experte en bijouterie un ou une experte en bijouterie le fausseur d'armadillot j'aime plus où ça armadillot utiliser ah mince j'ai utilisé ma gourde moitié attendez je veux la remplir à fond remplissage de la gourde voilà j'ai bien rempli ta gourde ah oui c'est vachement plus rapide ah oui d'accord mais je comprends mieux parfait ça ouais franchement les carottes c'est plutôt bien après j'ai vu qu'elles étaient vraiment pas cher genre c'est deux cents je crois la carotte sachant que le cheval je lui en donne une part par soirée limite et c'est marre donc bien du tri mais oui faut que je demande à strawberry mais est ce qu'on va est ce qu'on va viter à à black white tea des os bijoux des eaux voilà ça aussi c'est un truc que je voudrais serait une lampe un de ces quatre expo c'est un esbo 23h05 ah non mais je vais pas dépenser 2 dollars mais j'aimerais bien prendre le train juste pour le plaisir ce qui serait cool c'est que si samedi à l'inauguration qu'on est en train à un esbo du coup ah mais vous voyez pas parce qu'il y a ma cam ça ça pourrait être sympa alors écurie sur le chemin il y en a six je vais à strawberry je suis là black white et il y en a là bas donc franchement on en a pas de soucis je vais aller à strawberry regardez juste s'il y avait des gens près du feu bonsoir roxley bonsoir bonsoir est je vais en bonne direction ou pas trop pas mais oui faut que je traverse en fait mais oui il faut que je traverse je vais pas traverser sinon on va black white comme ça on voit s'il y a du bordel ah j'hésite oui oui à chaque fois le jeu aime pas quand je regarde ma map bon on va aller à strawberry puis on va voir s'il y a du peuple à strawberry et puis voilà je sais ce qui se traverse c'est le choix bon les bijoux on ne fait qu'un on ne fait qu'une même oui oui non mais je peux mettre même un point parce qu'en fait ma mini map elle est en bas je la cache pour le rp parce que moi quand j'en regarde du rp je préfère qu'elle soit cachée sinon je la regarde beaucoup trop oula mais en fait je mets pas de point pour le rp tout simplement c'est à dire que dans la vraie vie on peut pas mettre de point enfin dans la vraie vie si on a pas de smartphone ou de gps on peut pas ce qui est le cas là donc je et puis je fais tout comme ça et en plus à force je commence à connaître à force là par exemple je sais qu'il faut que je monte mais voilà pour le rp je mets aucun point et limite j'en mettrai si après je suis avec du monde et qu'il faut mettre des points et tout ça merci beaucoup pour le follow Oxlay merci cette adorable vous voyez là mon choix il est encore il est encore quasiment full en tout donc vraiment je veux dire ça ah vous avez vu je commence à connaître ça me permet aussi ça vous avez bijoux vous faites qu'une exactement c'est à dire que bijoux n'est pas fraîche non plus bijoux c'est une dame et les dames on les respecte alors on va aller à l'écurie d'ailleurs en parlant de bijoux pour voir si ah bah c'est là qu'on était où on a fait les combats la dernière fois déjà pour s'abriter et voir si il faut que je la fasse suivre j'oublie tout le temps voir si je peux la rename la dernière fois que j'ai utilisé mon cheval ici j'ai fait un strike et elle a fait s'écrouler tout le monde tic tac enfin je crois j'ai vu quelqu'un faire ça mais en vrai je suis peut-être même pas obligé bref cheval à qui ? est-ce que je peux la rename ? j'ai minote mais j'aime pas non je peux pas apparemment retirer l'équipement frictionner le cheval ah peut-être ah non ouais non je suis pas obligée de la faire fuir je pense en fait bon alors ici peut-être quand je fais là il y a 4 partout il faudrait que je l'entraîne un peu je pense dans les équipements peut-être qu'il y a un truc pour rename non il y a toujours des moustaches à cheval ça je tiens à vous le dire quand même voilà et qu'on peut quand même mettre des moustaches aux chevaux c'est réel ils ont vraiment rajouté ça incroyable non bah non je peux pas la renommer même si c'est pas grave c'est son surnom bijou et puis c'est tout un name tag non c'est dans minecraft t'as vu vu je me suis mais quoi je me rappelle très bien de ça euh ok et ben tant pis il pleut toujours moi je sors pas s'il pleut mais c'est quoi ça voir la boutique oh attendez ah les calèches je peux voir des calèches oh c'est beau mais d'accord je savais pas que c'était qu'il y en avait ici pour moi je le serais doudou bijou doudou peut-être quand je vais dans un fichier les infos non c'est peut-être pas possible mais c'est pas grave c'est pas grave c'est minotte donc fasse attention aussi dans certaines villes les chevaux sont peu autorisés mais la dernière fois il y avait des chevaux ici donc ça doit être bon il y a du monde ici j'allais dire bonsoir mais je pense que j'étais trop loin il m'aurait pas entendu je vais dans mon poste c'est ici où est-ce que je peux attacher mon cheval je sais plus bonsoir monsieur ça va je vais t'attacher là vous c'est quoi là c'est un resto ah non c'est saloon bonsoir ah je sais pas s'ils m'entendent j'avoue je me suis pas mis en plus forte alors pourquoi ça va être par papa bonsoir bonsoir madame les blancs manger de la barbe qu'est-ce que ça va être peut-être d'un m'en savoir vous savoir quoi être barbe à papa barbe repas ah oui c'est du sucre et c'est vachement bon il y en a ici oui apparemment monsieur vendre sa barbe pour que les gens mangent sa barbe oui c'est un nom bien bizarre mais c'est parce que ça ressemble un petit peu à des poils ah mais faut pas s'arrêter faut pas s'arrêter à l'aspect mais c'est comme un bonbon d'accord mais je préférais manger miel plutôt que sucre mais d'accord c'est mieux pour la gorge oui ça va être très bien pour la gorge comme réglisse tiens lui il faut avoir réglisse aussi mais ça va être très bien miel réglisse avec juste il est vrai juste une petite goutte mais toute petite goutte eau de feu Ah oui, je suis bien d'accord. Ah oui, il y a de la barbe à papa ! Ah bah oui, ils font de la barbe à papa ici. Marmite, on finit. On peut avoir Gourdi, peut-être des sources d'équateur, si tu veux voir. Oui, pourquoi pas. Dites-moi, gentlemen, je me renseignais sur quelque chose. Vous sauriez pas où je peux vendre de l'or, par hasard ? Bon, j'en ai pas sur moi, mais... Être à Saint-Denis, que toi pourrais vendre pépites. Pardon ? À Saint-Denis. À Saint-Denis, d'accord. La grosse ville qui fume et qui sent mauvais. Ah oui, mais bon, elle a son charme. Ah, lequel ? Ah bah, disons que l'ambiance là-bas est différente d'ailleurs, quoi, on a pas l'habitude. Je ne sais pas, je n'ai jamais été à Saint-Denis. Je trouve que quand une ville fait trop de lumière, c'est qu'elle a certainement de la ténèbre à l'intérieur. Oh, c'est drôlement bien dit, ça. Ah effectivement, ce genre de ville, en général, c'est pas tout blanc, hein. Et pourtant, il y en a beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée, madame. Merci beaucoup, moi aussi, je vous souhaite très bonne soirée, gentlemen. C'est pas tout blanc, pourtant il y en a beaucoup. C'est bien, c'est bien. Alors, achetez, je voulais voir s'il y avait un saut, mais il n'y a pas de saut en fait, j'en ai pas vu. Mais ça a Saint-Denis, merde, il n'y a pas de saut ici, bah zut. Sinon, je retourne à Black White Tea ou à Valentine. Parce qu'il y en avait la dernière fois, mais c'est vrai que bon, ça s'épuise. Vendre, acheter des objets, acheter de la nourriture, du pain et de l'eau. Très bien, j'aurais rien acheté, mais c'était surtout pour voir un petit peu au niveau des sceaux que je pourrais trouver. Et il y a un salon ici, mais je crois qu'ils ne vendent pas de nourriture. Oh, excusez-moi. Je crois qu'ils vendent pas de nourriture, mais je vais vérifier. Mais je crois, hein. Ah oui, c'est vrai. Et après, faut pas que je m'arrête à la porte, faut que j'avance encore. Et là, peut-être. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Je me perds, moi, ici. Bah, dis-donc. On n'en est quasiment jamais repartis. Bonsoir, monsieur-dame. Bonsoir, madame Duval. Bonsoir. Oh, bah je connais du monde ici. Bah oui, c'est madame Duval, la pêcheuse. Bah tout à fait, tout à fait. Comment allez-vous, monsieur Wood ? Ça va bien, merci, vous. Ah bah très bien, très bien. Je m'en vais manger quelque chose, mais ici, il y a que à boire, il me semble. Bah non. Non, il y a du civé. Oh, bah parfait. Eh bien, on va partir là-dessus. Si vous voulez des trucs pour la pêche et tout, là, vous pouvez aller voir madame Duval. Ah oui. Ah, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Ah, pour le moment, je pêche, mais pas beaucoup. Mais je pêche. Ah oui, c'est gentil. C'est pour vous revendre les poissons ? Ah non, c'est moi qui les revends. Ah, c'est vous qui les revendez. Tout à fait. D'accord. Et vous, vous faites quoi ? Euh... Moi, je monte une entreprise, mais je peux pas trop en dire pour l'instant, on m'en voulait pas. D'accord, d'accord. Très bien. Je comprends. J'espère que vous allez vous souvenir de moi car votre entreprise va être montée. Euh... Oui. Oui. Pourquoi pas ? Ça dépend, vous voulez que je vous donne des intérêts ? Ah, non, non, mais... Ah, non, non, mais... Tu veux dire... Tu veux dire... Tu veux dire, je vous dis ? Ah non, bah non, ouais non, je continue de boire. C'est vrai que ça ressemblait un peu à une menace. Bah non, pardon. Ah non, je suis pas un homme malessant. Oui, je m'intéressais un petit peu au commerce de l'or. Vous savez, on peut le revendre ? A aucune idée. D'accord. J'avais vu un point... À l'entrée de la ville, mesdames. Je crois, oui, à Strawberry, il y a un endroit pour vendre. Ah, d'accord. C'est juste à l'entrée, il y a un petit marché, là. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Sur votre droite. Je vois tout à fait. Il est derrière, hein, faut le chercher un peu, le monsieur. D'accord. D'accord, d'accord, bah je vous remercie. Ouais, vous ferez attention, son état est un peu basse. Oui, je crois voir laquelle c'est, je comprends mieux, maintenant. Mais c'est vous qui êtes trop grand, monsieur Wood. Mais non. Je suis petit, pourtant, là. Moi, pour un Canadien, je suis petit. Ah oui, ils sont plus grands que vous, encore ? Ben, la plupart. Mais c'est des gens. Euh, non. On est des humains. D'accord. Non, mais pour couper les branches, il faut souvent, il faut lever les bras, puis là. Je pense qu'avec le temps, on est tous devenus grands pour pouvoir atteindre au moins les premières branches des arbres. D'accord. Et du coup, comment c'est, euh, c'est comment le Québec ? Euh, c'est bien, il va, c'est bien. Yannam, c'est à vous dire que vous avez un très beau chapeau. On arrive sur un changement de saison. Ah bah, ma spring d'ami est tout nouveau, je l'ai acheté, euh, je l'ai acheté hier. On sait pas trop si il va faire chaud, ou il va faire chaud. J'étais pas trop sûr. Eh bah, très franchement, on vous remarque, ça, ça. Donc c'est une bonne idée. Ah bah oui, c'est bien gentil, là. Je vais les faire chercher. Oui. J'aime bien une petite plume, c'est joli. Eh bah, tout à fait, ça fait un petit peu à rien, comme si votre chapeau vous permettait de vous envoler, vous savez. D'accord. Je raconte que de la merde. J'aime beaucoup. Ça dépend des jours. On s'habitue assez vite. Les compliments, c'est toujours bien. Tout à fait, je trouve que c'est important. Quand on aime bien quelque chose, faut le dire. Parce que quand on aime pas, on le lit beaucoup. Ouais, c'est vrai, le Québec. Salut, Rivière d'Assine, merci pour l'aide. Ah, je sais pas, je... Oh, merci beaucoup. C'est un cadeau, alors j'y tiens. Ah bah, c'est un cadeau. De toute façon, tout est petit à côté. Vous pouvez faire 12 heures de cheval. Vous pouvez faire 12 heures de cheval. Merci beaucoup, Rivière d'Assine. J'espère que ça va. Ouais. Le bout du cheval. Bah, le bout du cheval. Bah, est-ce que je me rachète un civet ? Pour en avoir mon stock. Apparemment, il y a des poissons. Un rabout. Jus multi-fruits café. Oula, bah, ça brûle, ça. Sauf pour l'espierre. Oh, café meu meu ! C'est trop mignon. Vous avez passé le chat à pieds nus, c'est pour ça. Madame Daphné ? Vous avez eu le tas de voyageurs ? Je vais faire attention. Bah, moi, j'ai tout visité déjà. Donc, euh... J'ai même ton RP. Ah bah, merci, c'est gentil. Je débute, hein. Merci beaucoup, Rivière d'Assine. Et c'est sur quoi ? C'est le premier jour qu'il a voulu me faire faire le tour du pays, donc euh... Oh bah, ça c'est pendant Alte, hein. Oui. J'ai eu beaucoup de chance. Vous avez eu un bon guide ? Oui, exactement. Quelqu'un qui est là depuis longtemps, en plus. Ah bah, c'est merveilleux, ça. J'aurais aimé ça, mais aussi avoir ça. Un guide. Ah, ok, d'accord, merci. J'ai eu de la chance. Et maintenant, je partage mon savoir à Aïcha. C'est ça. Ah, vous venez d'arriver aussi, alors ? Oui. Vous êtes arrivé depuis combien de temps, si c'est pas indiscret ? Euh, peut-être une petite semaine. Ah bah, d'accord, c'est un peu comme moi. Oui, mademoiselle. En tout cas, je vous conseille d'aller vous balader, même vers Armadio. Je sais que ça peut faire un peu peur, mais il y a des endroits très jolis. Les lacs autour sont vraiment magnifiques. Hum, et ça va, il n'y a pas trop de cougars sur le chemin ou des choses comme ça ? Parce que bon, je ne suis pas très équipée. Euh, je n'en ai pas croisé, je vous avoue. D'accord. Après, les gens sont très gentils. Vous voyez, moi, j'ai pris une route qui n'était pas la route principale et un monsieur est venu me le dire pour m'éviter de me faire braquer. Ah oui. Ah oui ? T'as pris de la chance. Vous voyez ? C'est bon à savoir, ça aussi. En dehors des cougars. Oui, mais il y a ça aussi. Je vous avoue que c'est très festif, Armadio. Il y a beaucoup de bagarres dans le salon. Oh, bah ça va pas être rigolo. Oui, bah oui, c'est marrant. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. C'est une ambiance qui ne me déplaît pas non plus. En plus, à Blackwater, je reconnais un petit peu ça aussi, parfois. Ah, mais vous êtes de Blackwater, vous aussi ? Oui, tout à fait. Ah. Donc, effectivement, on retrouve un petit peu cet esprit, quoi. Tout le monde vient de Blackwater, en fait, c'est ça ? Ah, et puis, j'ai cru comprendre que c'était un lieu de passe. Ah, il y a un port. On arrive tous par un port, voilà. Il faut dire que c'est une bonne ville. Si on veut s'amuser. Bon, après, ces derniers temps, là, c'est un peu compliqué. Mais avant, il suffisait d'aller à la ferme par cœur et il y avait de quoi à faire, quoi. Oui, on en a beaucoup parlé. Bon, quelques fois où j'y suis allée, c'était plutôt calme. Mais on en a beaucoup parlé. Bah, je crois qu'ils ont des soucis dernièrement. Mais, ah oui, il y avait des duels de pistolets, genre de choses. Oh, d'accord. Bah, déjà, la dernière fois, ici, j'ai pu voir de magnifiques combats. Bah, avec vous, d'ailleurs. C'est fort sympathique. Ah, mais oui, vous étiez là, vous aussi. Oui, oui. Je me disais que vous me disiez quelque chose, mais je me souvenais plus. Oui, oui, on s'est croisés. Bon, je vous ai pas... Je vous ai pas embêtés, vous étiez en galin de compagnie. Oui. Mais, mais oui, on s'est simplement salués. Ah, d'accord, c'est pour ça. Je me disais, je me souvenais pas de vous, ni dans les combats, ni... Ah non, non, pas dans les combats. Je tenterai pas à mon âge. Oh ! Monsieur Wood, il a trop bu ? Qu'est-ce qu'on ferait pas plus faire remarquer ? C'est parce qu'on vous parle de combats ? J'ai rien compris. Pourtant, j'ai glissé, Fokra. Une petite faiblesse. On parlait plus de lui pendant... Vous allez vous asseoir, peut-être un petit instant, je sais pas. Ah oui, je crois que oui. Il cogne des clous, Monsieur Wood. Une faiblesse ? Ah, il arrivera pas à s'asseoir, je parie. Il est fragué de votre ami, dis donc. Ah bah, s'il a coupé du bois toute la journée, il a peut-être une petite faiblesse. Oui, c'est vrai. Vous avez pensé à bien manger ? Il y a de la barbe à papa, en plus, ici. Il a mangé un civet, je crois. De la barbe à papa ? Oui, au marchand, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un bonbon. Un bonbon ? Oui. D'accord. C'est un bonbon qui ressemble à des poils. Des poils ? Un qui-oui ? Un, des boiles plutôt fues. Ça a l'air bizarre. Un qui-oui touffu ? Ça a l'air bizarre. Ca a l'air étrange ! Alors, c'est bon d'aba. On dirait qu'on parle d'autre chose, là, tout d'un coup. il a fait un avc exactement au general store ah oui si vous me pardonnez je vais y aller de ce pas il y a du bien aussi ça vous fera peut-être pas de mal merci à une prochaine à une prochaine au revoir à une prochaine au revoir monsieur on en avait pas beaucoup alors j'ai eu l'occasion d'en manger dans ma jeunesse c'était plutôt bon oui ça collait aux dents vous aurez au moins la barbe bah oui pas tellement en vérité vous allez voir il va revenir il a dit qu'il sortait alors je sais pas s'il revient champagne pour tout le monde d'accord oh bah je vais rester tiens j'espère qu'il va revenir oh bah tout pareil de l'alcool gratuit je dis pas non ne se refuse pas c'est d'ailleurs meilleur vous avez bien raison madame et comment vont les affaires monsieur Russell ça va ça va un truc à boire mais c'est économique qui est toujours un peu compliqué du mal à gérer les nouvelles demandes mais non sinon vous êtes toujours embêté à cause de la taxe la taxe non monsieur Russell ça va plus ou moins et oui c'est Daphné c'est la copine de Guy d'ailleurs merci Anna de ne pas avoir fait de vagues parce que ça arrive des fois c'est bon bah c'est normal je sais que c'est pas du tout toi bah oui on essaie de faire comme on peut vous êtes dans quel business sans indiscrétion on est donc avec monsieur Wood qui vient de partir on aide monsieur Bichard à la meniserie d'accord et du coup vous êtes vous êtes très taxé alors non c'est que maintenant on doit faire une nouvelle taxe de 5 dollars sur les intérimaires ah oui on en a parlé mais du coup ils peuvent ouvrir leurs propres états vendre le bois de leur côté d'accord une fois qu'ils ont payé la taxe le bois n'appartient plus à la meniserie ah du coup vous ne touchez rien sur les ventes ça dépend s'ils vendent le contre-maître ou s'ils vendent de leur côté sur un étal par exemple vous ne touchez plus non on a plus de non d'accord ah d'accord ah oui c'est c'est pas fou en fait c'est compliqué après on a une étale nous même sur sur Valentine à Fort Wallace il y a plus de 400 planches et ça fait 4 jours pour l'instant rien n'est parti c'est surtout les bâtisseurs qui vous achètent ça ou il y a d'autres non les armuriers ah bah oui évidemment donc là on peut plus les livrer en direct c'est un peu sur les business c'est vrai que ah un armurier ça peut commander oui c'est bien ça se remplanche par semaine copine de ray business mais j'aime ça que tous les armuriers partent en ce moment euh oui parce qu'ils ont du mal à acheter leurs ressources nous on a du mal à les vendre prendre une interrogation c'est un peu si vous voulez voilà monter une entreprise n'hésitez pas vous montez une étale à Saint-Denis qui achète tous les matériaux le bois le métal traité le fer les tissus parce que j'ai entendu que les médecins aussi avaient du mal à se fournir le soufre et alors là vous avez des clients toute la journée oui j'avais entendu quelqu'un qui était dans le soufre et qui euh oui j'ai beaucoup entendu parler du soufre aussi oui les derniers temps oui ouais moi j'ai aidé madame Miroslavarod et ben elle c'est la viande qu'elle a du mal j'ai fait le tour du pays pour aller chercher de la viande pour elle ah elle a du mal à en acheter ou à en vendre ? bah ça a l'air d'être un peu tout le monde non pas en vendre elle a rien d'acheter il y avait un peu une pénurie à ce niveau là j'ai l'impression que les chasseurs y trouvaient plus de bestioles si en fait tout le monde a beaucoup trop chassé à un moment il y avait plus d'animaux en fait ah effectivement ça semble quelque part logique mais si vous cherchez de la viande alors je sais pas si leur étale est remplie mais je sais qu'à côté de notre étale à Fort Wallace il y a des chasseurs assez connus dans la région qui tiennent une étale ouais mais leur prix elles sont pas c'est pas très bon marché ça je sais pas bah si y'a pénurie ça m'étonne pas il y en a qui profitent pour monter les prix bah c'est ça par exemple de la viande vénée vous l'achèterez combien unité ? j'ai jamais acheté du vent à l'heure bah y'en a partout ça en fait j'ai l'impression que c'est pas la pénurie du tout ça s'écoule pas ça ? bon bah non oubliez ce que je vous ai dit c'est plutôt genre du truc genre du mouton du cochon pas du reptile on a croisé beaucoup de monde qui cherchait du bœuf aussi en ce moment j'ai vu des gens qui rentraient dans des fermes privées pour tuer des vaches ça c'est pas très gentil ça ah oui y'a des gens qui sont vraiment sans scrupule c'est bien malheureux ça parce qu'ils le voient en plus bref ouais c'était la ferme de M.Kaiser oui c'est ça ça m'a fait de la peine pour lui c'était où ça ? c'est où cette ferme ? M.Kaiser c'est à côté de Emerald Ranch ah parce que j'en ai entendu parler John M.Kaiser oui c'est juste à côté d'Emerald Ranch alors je regarde ça mais il est parti en vacances pour l'instant c'est moi et mon ami qui gardons sa ferme et M.Kaiser c'est un vieux monsieur qui fait surtout du fromage oui voilà je crois que j'ai mangé un de ces fromages d'ailleurs avec Woody au restaurant irlandais de Valentine de la Marguerite Kiri non le José je crois voilà ah oui je connais pas ça là vous avez aimé ? je l'ai encore en poche je... j'avais plus faim ah bah c'était ça Stoder du fromage en poche c'est un drôle de goûter quand même c'est pour ça que tu es en fait j'avais peur c'était mes pieds il y a du fromage en poche j'adore non 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 je voulais bien faire croire que c'était Woody et puis que ça restait Marguerite soit parti mais non c'est un petit José bah moi je trouve que c'est un petit José d'ailleurs je vous recommande si vous n'êtes jamais encore allé au restaurant irlandais de Valentine je suis assez d'accord oui il y a un restaurant irlandais à Valentine arrangez-vous pour que le serveur soit présent bébert demandez bébert ça vous le détour ah j'en ai entendu parler j'ai pas eu encore l'occasion de le voir mais on en a parlé il vous récite le mieux en poème oui écoutez c'est le restaurant irlandais c'est celui qui est à côté de la... de l'église il est assez petit mais très sympa oui c'est nos voisins du coup on a acheté les maisons avec Woody à côté ok ah d'accord vous êtes à Valentine alors oui il n'y a plus de maisons disponibles sur Strawberry et vu que Valentine en plus il n'y a plus grand monde pour de l'activité il y a beaucoup de maisons à des prix très abordables je vais demander pour le resto tiens d'ailleurs quand j'étais à Valentine la dernière fois on m'a parlé d'un restaurant qui allait ouvrir ce week-end mais je ne sais plus où ça vous dit quelque chose ? qu'allait être inauguré même ça me dit rien je connais pas trop de Valentine j'ai cherché un repreneur pour le Saloon mais... ah je ne sais plus bon les Saloon aussi ceux qui s'en occupent ça j'ai l'impression que ça tourne beaucoup oui bah celui de Blackwater a été repris encore il n'y a pas longtemps c'est pas la troisième fois ? bah si je crois bah si ils arrêtaient déjà d'avoir des pianos en thé ouais ah oui c'est mauvais pour le commerce j'ai pas vu ça tiens ah bah si moi je l'ai bien vu moi on a dû m'exorciser avec un lasso pour que j'en sois libéré ah oui vous avez failli dévorer par le piano ouais carrément ah oui vous avez vraiment pas de chance vous il est démoniaque ce piano ah c'est peut-être vous qui avez la musique dans les doigts au point qu'on veut vous en... on veut vous la prendre non parce que le lendemain j'ai vu une calèche elle avait pas de chevaux elle avait pas de conducteur bah après si elle roulait pas ah non non elle roulait c'est pas le problème elle roulait et je l'ai revu plus tard j'ai voulu aller dedans en me disant je vais quand même vérifier ah mais vous êtes aventurier vous un petit peu quand même il y en a ils disent un peu je suis idiot aussi et ben j'ai été dedans et ben au moment où je suis rentré dedans la porte s'est fermée il y a un cheval qui est apparu et qui a commencé à avancer et ben je suis quand même resté une demi-heure dedans pardonnez moi de vous demander ça mais vous êtes sûr que vous étiez sobre quand ça vous a rêvé ? ah oui madame mais je bois pas moi et l'opium ? j'aime pas quand ça pique et le cannabis ? le cana quoi ? c'est quand il y en a deux ah bah non toujours tout seul ah la la il est rigolo en tout cas j'ai dû me jeter de cette calèche parce que j'allais mourir de soif ah oui d'accord ah oui comme je vous le dis c'est là que vous avez perdu vos chaussures ah bah je les ai jamais trouvés j'aime pas trop ça ça sert les pieds oui c'est pas faux on s'invite les déchardes oh bah non ça fait de la corne au bout d'un moment ça doit être un sac et cuir là-dessous oh bah oui je devrais essayer de le vendre à drapeur j'suis pas sûre qu'il vous le rachète mais qui sait surtout ça va vous faire mal de l'enlever ça dépend la couche on va partir sur l'idée de le laisser alors vous l'essayez ah il est trop rigolo j'ai reçu un télégramme c'est vrai j'ai pas l'habitude de fumer par le nez alors alors écoute je sais que c'est chiant au bout d'idion mais écoutez j'ai encore exceptionnel et des sinus en acier ah oui bah oui ça monte plus vite vous me direz j'avais pas remarqué j'ai trouvé ça comme nouvelle technique parce que j'ai remarqué que certaines personnes qui fumaient avaient les dents un peu jaunies et tu vois moi comme ça moi j'ai pas les dents jaunies c'est limite le risque c'est pas bête ça ah oui dis donc je sais pas comment par contre méfiez vous avec le civet de lapin parce que les zoos ça a un fameux oh non ça va aller vous inquiétez pas vous vous appelez comment d'ailleurs monsieur je crois que je vous ai pas demandé moi ah bah tous tiens Daphné je sais moi c'est monsieur Isha Winchester Isha Winchester d'accord Winchester c'est comme un fusil en fait oui c'est ça comme l'arme ah bah oui bah moi c'est Prosper Forêt bah comme une forêt dites moi le prénom j'ai pas bien entendu Prosper Prosper Forêt oh tiens ah on se réveille tous là on s'en est tous souvenu en ligne je l'ai pas dit mais je l'ai pensé très fort honneur aux dames vous inquiétez pas on le dit pour vous si vous avez besoin d'aide ça va monsieur Wood euh oui oui ça va ça a été long alors Win euh ouais Joe le petit vendeur il y avait il y en avait de caché dans son back store et pour ça il a fallu que je passe le balai ah ok j'ai passé le balai j'ai eu mes barbes à papa ah il en restait alors parce qu'il y en avait plus que deux quand j'ai vu ça ah bah maintenant il en reste plus c'est rigolo et le piano ici il fonctionne pas ? euh mince monsieur Forest vous en avez eu deux normalement je crois ah bah merci beaucoup monsieur Russell oula oui d'accord attendez à qui je peux le donner ? ah monsieur Winchester il en a pas eu je pense ah bah venez monsieur Winchester je vais essayer de vous donner ça ah ouais c'était pas une promesse sans l'air dis donc ah non non j'en ai pas eu mais est-ce que je le dis ? oh il va il va ah merci tiens ses promesses j'ai jamais bu ça ça ah bah je vois ça allez ah monsieur Wood euh oui ah monsieur Wood je veux pas faire maraclette mais moi j'en ai pas eu j'ai marqué quelque chose ou ? j'en ai pas eu hein ? ah si pardon pardon excusez moi non c'est bon tout va bien tout va bien j'avais pas vu que ça avait été glissé doucement dans mes poches c'est quoi en fait un mariage ? à la tienne on fait votre retour oui tout à fait ça se fait j'allais qu'il allait y revenir ah oui bah j'avais pas assez proche pour revenir oh bah au baptême de barbe à papa de monsieur Wood ah oui la barbe à papa bienvenue dans la famille monsieur Wood ah merci faut faire attention hein parce que le moindre max a bien mis merci euh mais j'avais pas vu en faire d'un allou ah c'est bon ça ah effectivement ça pique en fait ah oui vous aimez pas ça vous ? ah oui toute la bouteille c'est costaud quand même il y a des bulles ah oui il y a des bulles oui c'est amusant ça ça chatouille un peu la gorge d'ailleurs ouais 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 c'est ouais et du coup c'est là dessus que t'as dansé toi alors t'es pas obligé de le dire devant tout le monde pardon oh bah tiens j'aurais bien aimé par ça alors sachez que si un jour vous voulez faire danser quelqu'un ici vous l'assotez vous le jetez sur le bar et la personne se libère et elle peut danser sur le bar oh il faut être un sacré athlète comment ? il faut être un sacré athlète pour pouvoir faire ça bah j'ai été jeté par un athlète et je suis une athlète donc ça va il faut pas avoir le choix quoi j'étais consentante j'ai dit oui elle se finit pas ma bouteille ? c'est... j'arrive pas à être bourré moi vous avez pas été malades ? oula oh bon dieu oh bah j'peux pas aimer ça cette fois c'est une zone allé non heureuse les gens ils s'écroulent ici ça va c'est bon tout va bien hop là je suis là ah vous êtes plus là là ça doit être les bulles vous voulez qu'on vous mette sur le comptoir ? quelqu'un a un linceau ? j'vais essayer de m'y mettre sur le comptoir oh diso et c'est vrai que faut que j'm'accroche c'est bon hop là bah c'est bien bon mais c'est bizarre j'suis bourré non ça va je pense que c'est passé ça va aller ? ah oui c'est passé vous êtes sûr monsieur brosfer ? parce que là vous avez pas vraiment l'air d'aller bien ouais vous avez l'air un peu bizarre mais bon quand même de la mettre par terre un peu de dignité quoi j'vais rester un petit peu assis oui reste un petit peu assis on a un bout de pain ah bah j'pense j'en ai pour éponger quand on a pas l'habitude c'est pas c'est une bonne chose oh bah ça marche bien le pain déjà j'vois les couleurs ah oui 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 parce que dis donc vous voyez pas comme couleurs euh du vert et ah bah non j'vois que en vert que en vert ça va d'accord si vous voyez du blanc on y allait pas on y allait pas Denise elle est raide j'ai géré la même chose qu'a tout le monde il y avait des années la même chose vous êtes sûr ? ouais surtout j'en ai donné deux il en a donné à quelqu'un d'autre ça va mieux ? mais vous êtes pas dit qu'il était un peu plus faible d'esprit que nous c'était des jolies roulades c'est fatiguant ah oui et puis ça fait des bleus et puis on voit le vert mais vous avez pas froid marcher dans la boue sans chaussures ? euh bah non en vérité sans chaussures tout à la même température hein quand c'est froid c'est froid oui je vous conseille pas d'aller dans la neige quoi ah bah non j'évite non non mais il nous a dit qu'il avait une sorte de cuir en dessous maintenant à force c'est vrai mais il a du cuir lui même ouais voilà exactement du cuir de forêt 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 ah oui je revois les couleurs aussi j'ai l'impression que ça tangue oui soit le saloon soit vous oh ça manque d'une petite musique ça arrête de tourner après on est bien malade ça tourne encore ? ça tourne plus mais disons que c'est pas stable je pense que c'est votre plancher qui est pas super bon vous voulez que je vous remette stable ou pas ? oh ah comment vous pouvez faire ça ? ah oui ah oui en effet c'est bon vous êtes stabilisé là ? dites moi vous cognez dur pour le petit gabarit que vous êtes ah bah tout est dans la volonté vous savez vous avez de la famille dans le cirque ou dans le... vous voulez que j'essaie de vous stabiliser moi aussi ? euh non on peut tous vous stabiliser si vous voulez une patate de forain qu'on appelle ça allez-y stabilisez oh non je risque de faire tomber votre beau chapeau ah bah oui ce serait dommage vous l'avez eu ce chapeau ? euh bah je l'ai trouvé ici en fait enfin je l'ai trouvé je l'ai acheté j'ai travaillé et puis j'ai regardé et il était bien joli et très original en tout cas et très joli bah oui puis tout ce qu'il y a des plumes c'est sympa d'ailleurs madame et monsieur vous êtes parfaitement assortie ah bah oui nous on a l'amour des chapeaux l'amour des plumes et des chapeaux et du vert et du vert et du vert moi je le vois bleu mais... oui selon l'éclairage quoi ouais ça dépend de vous on est on va pas relancer ce genre de débat c'est compliqué je la verrai presque jaune bah ça c'est l'alcool monsieur c'est pas la même chose j'ai des bougeottes désolé ouais j'avais une petite bougeotte oui vous êtes pas le seul voyez vous devriez demander à madame Daphne de vous mettre une petite euh vous voulez vous stabiliser une petite stabilité une petite stabilité ça vous dit comment pardon ? elle oserait ah Daphne elle stabilise hein ah bah je sais pas ce qu'elle oserait vous avez besoin d'être stabilisé aussi ? elle cogne comme un phoque attention hein attention hein je suis fort comme un arbre si jamais ça me fait toujours plaisir de rendre service mais un arbre ça rompt pas les coups vous voyez non sauf des fois quand vous passez en dessous et là oh et achapper une pomme oh un glas sur la tête tu ne serais pas toujours d'arbre là ok enfin vous avez des idées viseur monsieur Prospère euh oh bah vous savez moi j'ai j'ai passé toute ma vie à l'orphelinat de Saint-Denis alors bon ah parfois euh les sœurs me grondaient j'avais des pensées euh 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 voilà catholique voilà elle me disait ça se fait pas Prospère hum vous avez quelqu'un ? vous avez quelqu'un ? vous avez quelqu'un ? et quoi ? lisez dans vos pensées ? les bonnes sœurs ? ah non ? mais moi je dis tout ce que je pense je le dis je le dis donc ça va c'est plus facile c'est admirable ça dans vrai mais admirable c'est vrai et vous avez quel âge maintenant ? c'est vrai ah pardon euh a priori euh 24 je suppose d'accord on m'a trouvé dans la forêt alors c'est pas très très exact au niveau des anniversaires déjà je pense que le cerveau avait encore le temps de se développer mais non c'est trop tard hein ? ah là c'est foutu comme qu'ils disent les anglais what you see is what you get prospère youplaboom c'est le roi du pain d'épices pardon je n'ai pas l'arrêt et je dois vous avouer que bon on sait pas trop quoi penser d'eux parce qu'ils étaient un peu euh 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 ils nous ont demandé de faire des choses en nous faisant comprendre que si on les faisait pas on allait avoir des problèmes si vous voyez ce que je veux dire oui regarde moi c'est pas catholique c'est les sœurs qui m'ont dit Après d'autres gens nous ont dit qu'ils étaient sympas donc je vous avoue qu'on sait plus trop quoi en penser quoi 1 ils étaient combien 3 points et on les reconnaît un petit peu histoire de savoir si je tombe dessus d'accord d'un spray rose sans manche je crois oui sans manche oui il me semble aussi attendez du coup monsieur wood c'était la dame de valentine qui est passée devant chez nous aussi oui oui c'était oui oui d'accord je sais pas après c'est peut-être des gens respectables vous voyez mais d'accord et vous vous les avez vu à valentine non on les a vu dans big valley big valley c'est l'endroit où les natifs prix c'est la montagne mais c'est pas là c'est pas la forêt où il ya des flaques de rouge tout partout oui mais big valley c'est l'endroit où il ya toutes les fleurs violettes ah d'accord ah oui je vais peut-être pas sortir de la ville ce soir je vais croiser les guardidos vous avez des problèmes ce soir je pense rester tranquille d'accord si vous voulez vous lui demandez qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie on s'assoit puis on le laisse parler depuis que je suis arrivé je me suis fait braquer ben c'est l'histoire de ma vie je crois je me suis fait braquer cette fois un jour même un peu moins moi je serais vous j'irais exorciser ben quelqu'un qui m'a conseillé d'aller voir un shaman quelque chose pour arriver à ce niveau là pour me faire enlever la scoumou c'est ça je compte c'est plutôt bon pourtant bah oui surtout qu'on n'a pas souvent une petite malédiction de choucroute normalement ça va bon ce serait pas la pire on sentira un peu fort vous sentez fort c'est ça je pense pas non 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 ça va bon il ya le fromage de monsieur là qui emplie un petit peu là bref je me suis fait braquer et je me suis fait rebracquer et c'est d'habitude c'est à coups de deux à trois fois ah oui dans la journée ah oui quand même c'était toujours pas les mêmes personnes ou pas des groupes différents mais hier soir c'était deux fois avant hier soir excuse moi c'était deux fois les mêmes groupes ah oui d'accord non plus ils sont même pas je suis là depuis une semaine je traverse le pays plusieurs fois par jour et ben je ne croise personne et grâce à votre chapeau ça moi j'ai pas beaucoup de déplacements je fais pas mais les déplacements ce que je fais c'est pas mal tout le temps les mêmes et je sais pas il ya un groupe qui s'est senti suivi par moi je crois qu'on a donné votre nom entre les groupes là vous faites quoi vous vous baladez entre vous dites en levant les bras je suis riche ou comment ah oui ce serait pas malin maintenant je vais me promener j'ai de la barbe à papa vous allez vous faire braquer par des enfants dj la lèpre on vous touchera moins oui par contre on risque de vouloir vous brûler peut-être c'est un autre souci pas non plus quoi c'est garder de l'eau sur vous non donc ça se résume à ça je fais une histoire vite vite parce que on n'a pas toute la soirée mais du coup c'était ici à chaque fois dans le coin en allant vers black water et oui surtout ici surtout ici oui d'accord oui surtout ici là vous avez vous avez dit tantôt madame duval oui en paillage vous voulez vous lancer là dedans je me renseigne un petit peu sur ce qui peut rapporter bref ou la petite rivière bah c'est ça exactement ah bah c'est ça là vous ferez attention ah bah j'irai ailleurs du coup mais c'est ce que je me disais c'est trop près du chemin tout le monde nous voit moi j'ai été deux fois déjà vous avez vous avez peut-être un regard particulier qui fait qu'on a peur je dois leur faire peur eh oui regarde de la forêt c'est pas la première émotion qui me m'inspire regarde l'écureuil ouais mais c'est justement ça qui fait que il se méfie pas il s'approche et oui c'est impressionnant déjà ils se disent il est même pas armé ce qu'on l'a il doit être vraiment dangereux il a même pas besoin d'un aspect un spécialiste du combat à mains nues et à pieds nus oui pieds nus en plus veut dire qu'il a peur de rien le type double nu je devrais penser enlever mon je devrais penser enlever mon pantalon et courir après effectivement on aura peur et vous la poil m'sieur wood eh non je ferais pas ça bah j'pensais qu'on était libéré au québec bah oui mais on regarde une petite jaune vous savez y'a des gens qui ont pas envie de voir forcément vos parties et voilà je voudrais pas faire pleurer les hommes autour aussi je sais pas si vous lisez la gazette j'ai eu la dernière fois enfin j'ai eu il y a deux jours j'ai vu une pub où il enfin monsieur red youc propose ses services de garde du corps si jamais oui il m'avait dit ça oui c'est mon ami et très effrayant si jamais vous avez besoin de ah effectivement on a pas envie de l'embêter hein lui on a pas dû le braquer souvent c'est un orc avec des habits en fait dans le groupe c'est lui qui avait une grosse voix oui tout à fait oui c'est lui ah ok d'accord il a l'air plus dangereux que moi sur une échelle de 1 à moi sur une échelle de 1 à vous ah oui euh ah bah pas sur votre échelle du coup je dirais grisby ah ouais quand même euh bah écoutez euh mesdames messieurs je tiens ma révérence très bien et bah très bonne soirée à vous bonne soirée bonne soirée je fais de même j'ai heureux ouais vous sortez avec votre ami peut-être en 3 août aussi c'est dans tous les sens du terme peut-être oui c'est certainement avec nous on ne nous regarde pas bien sûr oh la la au revoir ça ne nous regarde pas ça ne nous regarde pas tout le monde est bien élégant ici je vois effectivement ça fait plaisir vous quoi oh mais regardez moi ce chapeau on ne peut pas dire ça tu as un chapeau de première qualité oh vous trouvez ça élégant soyez honnête quand même je dirais que c'est euh enfin je dirais que ça a son style exactement voilà vous êtes chatoyant bon vous êtes chatoyant mais si jamais vous voulez vous intéresser aux dames j'ai de chapeau quoi bonsoir bonsoir bah de rien ça fait plaisir de faire plaisir mais regardez hein c'est pour ça que vous dit il est tombé hein il a pas été stabilisé ouais ouais c'est ça pourquoi moi tout le travail il avait il avait l'air de dire qu'il était très membre et si ça se trouve il a pas besoin d'être stabilisé c'est peut-être un trépied ou ouais il a une troisième jambe quoi bah peut-être peut-être en tout cas Daphne tu devrais faire payer tes séances de stabilisation c'est ça votre commerce secret à vous ah non c'est pas ça mais je vous avoue que là vous venez de me donner une idée flamboyante remettre tout le monde en place qu'il y ait une thérapie stabilisation par les coups de genoux exactement bonsoir bonsoir madame de Nice tout à fait c'est moi même comment on se retrouve effectivement encore un saloon on croit que c'est habituel apparemment oui en effet justement je cherche à vous contacter ah oui oui bah je suis ici depuis un petit moment donc effectivement je vais pas aller voir on la retire en otage ah bah oui mais bon un coup de champagne on m'en tient longtemps en général demain vous seriez disponible hummm demain ce serait compliqué ce serait plus en fin de semaine pour moi fin de semaine parce que j'ai quelques dollars pour vous oh bah des charges de travail bien sûr quel type de travail poser quelques questions à droite à gauche ça vous convient ? posez des questions ou sachez faire voilà c'est parfait mais malheureusement je pourrais pas être là je pourrais pas être là avant la fin de semaine quoi ouais y'a pas de soucis vous m'envoyez un télégramme dès que vous êtes là ça marche avec plaisir vous allez poser des questions à des poissons ? pourquoi bah les morusses me connait ils spécialisent des poissons j'en ai fréquenté et pas qu'avec des notes joueurs j'en ai fréquenté et pas qu'avec des notes joueurs 56 ans bah y'a l'expérience qui va derrière forcément exactement ah l'expérience on en revient aussi hein on en doute pas c'est ça les fameuses femmes d'expérience alors exactement mon chou ça y est je fais ma mère m'accrême attendez je vais vous stabiliser vous avez besoin d'être stabilisé ou pas ? vous avez besoin d'être stabilisé ou pas ? vous avez besoin d'être stabilisé ou pas ? ça va bien si vous voulez être stabilisé n'hésitez surtout pas oui ça va servis par contre c'est 5$ maintenant non c'est 1$ quand même parce que je suis gentille et généreuse d'accord bah faut en profiter hein ah vous avez déjà été stabilisé monsieur ? alors je suis tout à fait stable personnellement je suis pas sûre que le monsieur veuille être stabilisé euh vous vous appelez comment d'ailleurs ? euh monsieur Butch d'accord j'ai affaire hein ? euh Miss Daphne Winchester 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 comme le pampan oui exactement ah bah j'ai fait la même je sais pas si vous devez vous en dire flatté là monsieur Butch effectivement je me pose la même question c'est prospère forêt monsieur comme une forêt c'est facile c'est un moyen mé mémo technique mémo technique ouais je... je l'ai pas encore stabilisé c'est pour ça répète après moi mémo mémo comme le poisson ah bah vous voyez là là encore comme le poisson ahahah oui oui tout à fait le fameux mémo bon je lâche la faire il a peur du son papa monsieur Butch vous êtes pas shérif si ? absolument pas d'accord alors laissez moi stabiliser cet homme voilà ah il est bien stable ah il est bien stable il est stable sur le front d'accord je commence à comprendre faire des gestions du front voilà engagé ah je vous promets qu'il était déjà comme ça avant que je le stabilise effectivement il glisse un peu vous êtes sûr de ça ? je vous le promets en tout cas ça arrange pas son cas ah ouais vous allez à un moment ça marche regardez hop 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 ouais mais 2 plus 2 nickel ouais hop 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 mais ça il le savait déjà pas avant je vous ai donné un bandage pour vous restabiliser ah bah c'est bien gentil attendez je vais mon avion je suis quelqu'un de très gentil je le fais par amour de mon prochain vous savez comment je peux voir si je suis au bord de la déstabilisation là alors écoutez sinon je peux vous aider hein moi aussi vous voulez le stabiliser oh quoi que j'ai un si bon café vous allez piquer mon travail écoute je vais le garder pour plus tard si vous voulez bien parce que j'ai l'impression que je vais peut-être me faire restabiliser bon bah si vous êtes pas au bord d'être trop déstabilisé ça va vous pouvez le garder apparemment ça va encore un peu quelqu'un de solide au fait monsieur forêt oui les ameradiens m'ont donné un remerciement à un port de bonheur je peux vous l'échanger contre 3 dollars si vous voulez un port de bonheur il ressemble à quoi votre port de bonheur ça ressemble à un chick months oui oui je sais c'est étrange arrête mais c'est en plus c'est dur à prononcer oui chick months ça vous intéresse bah c'est à dire que 3 dollars c'est une somme hein monsieur allez je peux vous la descendre à 2 dollars à la tienne si vraiment ça porte si ça porte ouais ah bah ça porte chance depuis que je l'ai je reviens jamais bretouille je devrais arrêter de transporter au ton d'alcool faut jamais être un cours de munitions alors ça vous intéresserait ? vous voulez quelque chose madame ? oh bah tu veux m'offrir un petit verre moi je suis ravi mais je veux pas abuser whisky ou vodka ? ah whisky pour moi bah oui ça porte chance comme je vous dis je dois faire quoi je dois le porter en porte-clés vous le gardez dans votre sacoche bah de rien on va être amené à se recroiser tard je pense autant qu'on s'entend bien la soirée commence bien oui non j'ai pas vu par contre ah je vous jure on vous tire dessus la balle ricochera et atteindra le tir alors je crois que je n'ai pas reçu ça ressemble étrangement à un écureuil je ne vois pas j'ai des gros problèmes des fois ça glisse au fond de mes poches ah oui tu peux le donner à la dame s'il te plait si vous ne l'avez pas déjà bu du coup j'aurai de la chance parce que moi aussi j'ai une bonne descente ah si vous avez une petite bière j'ai que whisky ou vodka par contre alors alors oui tout à fait merci beaucoup whisky de maïs et ben à la vôtre je vais peut-être rester sur un petit jus de fruits moi si vous voulez bien il se méfie il se méfie je vais me prendre un petit café que j'ai dans mes poches aussi ça peut marcher je crois que j'ai que des boissons alcoolisées au fond de mes poches malheureusement ça c'est bien ça ça c'est une femme ça alors je vous permets pas j'ai une tarte à la framboise si vous voulez monsieur Prosper j'ai le doigt d'ouvrir en général store j'aime bien lui parce que ah oui vous avez vraiment de tout quoi et hop à votre bonne santé et ben à la vôtre Prosper à la vôtre c'est marrant parce que mon jus de fruits je le bois chaud dans une tasse hé jus de fruits chaud c'est pas ce qu'on appelle un thé par là c'est assez étrange après les gens me font bien que je suis débile écoutez Forest dans la vie des fois faut pas se poser de questions faut profiter c'est vrai c'est vrai je profite à fond là ah il a bien profité moi je fume les cigarettes par le nez c'est très impressionnant ça c'est ça ? ah bah oui c'est vrai tant qu'il y a du plaisir qu'importe le trou l'essentiel c'est le plaisir comme dit monsieur Forest exactement monsieur Butch je l'ai pas compris celle là c'est peut-être parce que t'as jamais vu le trou dont on parle ah c'est peut-être bien ça sauf sur certains arbres quoi une c4 vous me montrerez c'est du côté de Big Valley c'est du côté de Big Valley quoi ? pardon ? ce fameux trou dont vous me parlez c'est du côté de Big Valley euh oui non c'est plutôt Sandy vous voyez qu'il y a une grotte ouais on peut trouver certains endroits où on est tout plein partout mais restez comme ça monsieur Forest c'est bien mieux monsieur Forest ah bah merci vous êtes bien sympathique aussi il Forest mais c'est forêt un petit peu euh un petit peu raide dans la stabilisation mais autrement ça va c'est pour votre bien c'est pour votre bien oui ah oui mais je l'ai bien compris c'est pour ça que j'en prends pas offense bah ça me fait plaisir c'est uniquement parce que j'ai mon prochain euh j'avais un petit problème de colonne et j'ai l'impression que ça va mieux aussi et bah là vous êtes bien droit je vous ai stabilisé c'est ce que je vous disais et au moins si vous avez mal quelque part vous oubliez la douleur bah oui et puis en plus elle donne des bandages après donc vraiment c'est nickel ah monsieur Butch pardon on va s'associer hein vous faites de la psychologie et je fais la stabilisation hein ouais ah partons sur ça j'ai besoin de médecin exactement pourquoi s'embêter finalement oui oui la psychologie la science de l'avenir et vous madame Denise votre recherche d'emploi ça a donné quoi ? ah bah je me renseigne sur l'or sur le business un petit peu de l'or oh sur l'or sur l'or vous savez ça peut être rentable comme pas rentable par exemple monsieur Forest qui vient d'acheter mon pan de bonheur ça peut être extrêmement rentable pour lui ah mais moi maintenant je vais faire que de l'or je vais prendre par paquet de 3 à chaque fois je suis sûr oui 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 tout à fait n'oubliez pas faut bien caresser dans le sens du poil la tête excusez moi on parle toujours de votre porte bonheur oui j'ai posé la même question mais oui on parle bien du porte bonheur ah ouais bah c'est sûr alors ah monsieur Butch je pense que vous allez être responsable d'un drame là je vais pas vous mentir comment ça ? je sens très mal cette histoire quelle histoire ? oh l'histoire de porte bonheur bienvenue à toi maripoteuse dans le sens du poil c'est pour le flow non mais c'est un chipmunk sans paillé où les indiens ont fait un rituel dessus ah oui mais bon vous avez vu à qui vous l'avez confié ? oh qu'est ce qui pourrait mal se passer ? il pourra l'accrocher à son joli chapeau bah oui au pire ça fera de l'animation un p'tit chipmunk vous voulez pas aller caresser le chipmunk des shérifs ? il aurait fallu donner le porte bonheur à Mr Wood tiens il s'est fait braquer euh j'ai vu combien de fois il disait c'est vrai oui 7 fois je crois oui 7 fois en 2 semaines ah oui mais c'est quand même un peu mal chanceux je pense donc plusieurs fois par jour donc plusieurs fois en une journée c'est de la provocation moi je pense non 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 à partir de là faut aller voir les indiens directement ils avaient le bonzeuil monsieur Wood enfin monsieur Winchester bah c'était monsieur Wood il est parti juste avant que vous aviez très peu de temps avant ah Woody ? oui oh brave homme celui qui vient du vous savez le pays étrange il parle bizarrement du Grand Nord oui exactement ils sont tous géants oui le pays des géants j'ai entendu dire que là bas il faisait moins 10 moins 20 moins 30 moins 40 ouais mais il nous a pas dit ça lui il nous a vendu son pays il a dit qu'il faisait parfois chaud moi j'ai entendu dire qu'en hiber ils vivaient dans des tunnels ah bon ? ah oui mais c'est pour ça qu'ils sont si forts alors ils hibernent comme les ours non enfin je crois que c'est parce qu'il est un peu trop proche de la nature fort comme des tops voilà bon comme des tops qui sait c'est peut-être une race euh une nouvelle race d'hommes top peut-être peut-être over the top faudrait lui faire sa psychologie un de ces quatre et le stabilisant en cas de besoin psychologie et stabilisation on va faire ça hein c'est les deux mots hein ce sera le nom du cabinet et vous faites quoi vous dans la vie monsieur Butch ? ah ben chasseur à mes heures perdues sinon opportuniste d'accord chasseur de primes c'est qui que vous me disiez qui était recherché là ? ah oui monsieur Dumas vous avez des informations sur lui ? l'ancien propriétaire du barbier de Blackwater ah mais c'est pas lui qui est devenu joaillier ou je sais pas quoi non c'est du bois tu vois il est croque mort et du coup les joailliers ah oui c'est lui c'est bizarre cette histoire quand même croque mort et joaillier oui je suis assez d'accord bah non mais il récupère les bijoux sur les cadavres mais c'est bien légal ça ? bah c'est la nature madame il était barbier oh c'est surtout je m'en renseigne c'est pas intéressant et qu'il allait devenir euh fabricant de bijoux ah oui non mais oui je crois que c'est légal mais euh vous avez les autorisations du croque mort quoi et vous savez où est-ce qu'il était barbier par hasard ? il est barbier à Blackwater oui à Blackwater ça me dit quelque chose maintenant vous êtes stabilisés on s'est stabilisés tous les deux bien stable bien stable j'avais même pas eu le temps de faire ma psychologie avant j'ai entendu les cervicales surdresser moi ouais et là vous êtes parfaite pour droit oui ça m'éviter de stabiliser madame de Nice j'ai peur de finir en angle droit moi personnellement monsieur Wichester besoin d'un peu de stabilisation non c'est bon merci j'ai eu ma dose il y a que moi qui ai le droit de stabiliser mon ami et c'est déjà fait donc c'est technique je suis sûr qu'il faut des diplômes ah oui c'est très ça prend pas comme ça vous savez que voulez-vous c'est comme psychologue de comptoir ça demande des études extrêmement poussées ah la 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 brochette shérif pour voir si ça vous dit peut-être tatiller les shérifs si vous voulez ah oui vous voulez stabiliser les shérifs pourquoi pas même moi j'y inviterais moi ah bon mais pourquoi je suis sûr qu'ils seront contents que vous c'est ça ah bah il y a une zone où en tout cas ils hésitent pas à faire des combats et des paris ils sont pas marrant les shérifs ah oui bah oui j'étais avec eux pour le coup oui on a vu ça il y a deux jours et ah bah ça ça hésitait pas ça cognait presque aussi bien que madame Daphné bah c'était juste en bas là l'écurie très bien on faisait des paris après je sais pas s'il y en a tout le temps mais là en tout cas on se tapait dessus et on faisait des paris quoi d'accord donc c'est les shérifs du comté qui organisent des jeux illégaux c'est pas vraiment illégal euh ça va vous en met drôlement tatillon d'un coup c'est la légalité euh non mais oui alors j'étais pas des noix c'était les seuls qui sont sympas dans le coin ils nous ont payé les bandages et tout euh oui c'est beau ah oui monsieur Wooji est très sympa aussi ah non mais en shérif ah oui ah non il est pas shérif lui écoutez euh j'ai pas de contact avec les shérifs c'est très bien comme ça oui mais je veux dire euh ne les dénoncez pas quoi oui non 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 je comptais pas du tout les dénoncer ils nous ont payé les bandages euh bon vous saviez les coincés qu'on a à Blackwater enfin bref ah Blackwater euh oui c'est vrai c'est pas le même ambiance le barbier euh ah ça commence euh apparemment il y a il y a du changement à Blackwater ah bon ? ah oui la mère est partie oui la mère ou le barbier aussi apparemment en vrai pour les shérifs je sais pas je les ai très peu vus mais euh par contre oui la mère elle est partie elle en pouvait plus il y a eu des histoires de ce que j'ai compris oh d'accord la seule fois que j'ai été voir les shérifs à Blackwater c'était pour porter plainte contre le piano du saloon et ben je pense qu'ils m'ont pas pris au sérieux alors euh on veut entendre toute l'histoire que t'es-t-il arrivé avec le piano ? oula alors là j'ai été possédé par le piano du saloon mais vous aimez les cas cliniques euh monsieur Booth ah bah la psychologie hein toujours je me suis assis j'ai joué du piano j'ai appris quand j'étais petit j'ai joué du piano j'ai joué du piano c'est bien quand il précise et quand j'ai eu envie d'arrêter de jouer du piano j'ai voulu me redresser et ben le piano voulait pas me laisser peut-être aurait-il fallu jouer du piano debout ? non je crois savoir ce qui vous mangeait j'ai peut-être un problème pour vous mais pour moi ça voulait dire beaucoup rires du coup on a dû l'exorciser avec un lasso pour que je ne sois plus possédé non mais je pense qu'ils auraient plutôt fallu une stabilisation ouais mais je connaissais pas madame Daphné moi à l'époque ouais bah non n'hésitez pas à me faire appel à moi vraiment euh ah madame Daphné faites euh 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 chiropracteur stabilisation exorcisme et vous l'avez bien le chiropracteur j'ai tout le temps malheureusement je peux pas aider tout le monde vous voyez oui mais je le dis pas tout le temps bien euh chiropracteur ah oui chiropracteur déjà le fait que vous connaissiez ce mot me euh m'impressionne assez vous voyez moi je connais plein de mots je connais pas toujours ce que ça signifie mais des mots j'en connais plein et comme quoi comme coxigru comme j'aime beaucoup euh j'ai pas d'exemple comme ça mais j'en connais plein d'accord fort bien comme effarant ça n'a rien à voir avec un phare ouais oui et comme fier maman ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir peur des mères ah oui ah bah oui c'est vrai tiens et oui c'est fou on en apprend des fois bonsoir bonsoir bon bien ou bonjour je ne sais pas non ça fait tellement de temps qu'on est passé dans ce saloon oh oui c'est sous terre y'a pas une fenêtre pour voir euh surtout vous par contre euh il est fort joli hein ce saloon hein par rapport à d'autres euh ah mais il est magnifique hein il est très beau mais les draps sont un peu déchirés par contre oui ça fait le charme oui c'est vrai c'est à cause des bagarres et alors je serais vous je ferais je ferais attention mais il y a un crocodile au plafond ouais il y a toutes sortes de bêtes au plafond d'ailleurs ça te rendrait presque envie de vous voulez qu'on vous y ajoute euh bonne soirée bonne soirée oh bah je sais pas au revoir oh bah je sais pas euh j'ai un petit peu le vertige donc euh ah on vous installe sur le crocodile c'est pour ça que j'ai pas de cheval j'ai 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 un destrier disons qui n'est pas un cheval il est un peu plus petit vous avez un mûlé ? c'est un mûlé ? euh ouais un petit âne un chetland c'est marrant mais ça m'étonne pas non je sens du sarcasme dans mon détecteur de sarcasme un autre mot qu'il connait oh non pas du tout mais vous savez monsieur woody je vous verrais plus sur euh un chetland c'est monsieur forest euh monsieur forest vous pouvez excusez moi c'est moody c'est celui qui a une grande euh oui malchance qui a une troisième jambe c'est 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 lui qui nous l'a dit hein je veux pas savoir l'histoire hein confidence pour confidence c'était ça qu'il a dit c'est vachement une confidence du coup ah confidence euh dans ton salon quoi confidence publique on va dire ah c'est plutôt euh dans ce cas là sortir du placard c'est une rumeur qu'on appelle ça humm une rumeur un mot qui me plait vous savez que vous pouvez de nouveau payer des dames euh et puis où j'ai appris ça ? non euh les ils ont dit qu'on devait pas que c'était pas très catholique pfff oh bah tu le sais des fois ouais les catholiques eux-mêmes ils aiment bien en général hein ah oui pas les derniers hein puis t'as le droit t'es grand maintenant et ça te permettrait de voir les trous d'où reparler pfff je comprends toujours pas votre référence à ces trous mais ouais peut-être oui ah les conversations lunaires oui tu comprendras tout de suite ah probablement ah là là j'avais prévu des trucs mais c'est incroyable j'ai l'air un peu comme ça mais en fait non non mais je te trouve extrêmement intelligent c'est juste qu'il te faut un psychologue de qualité pour développer ton intelligence en fait je pense que t'es mal compris du monde oui bah c'est un peu ça vous êtes pas prêts je pense pour mon niveau on est pas prêts de penser en fait peut-être que je suis en avance monsieur oui monsieur je disais je suis le seul à connaître monsieur Winchester c'est qui monsieur Wood ? il est plus là Woody Wood monsieur Forêt ah oui pardon oui c'est moi alors ça c'est Winchester à ma gauche heu whisky monsieur Forêt à la droite oui dis-donc votre café il était fort non ? ah mais je me travaille peut-être sans aller ou dans sa lune depuis le début c'est vrai un petit jus de frise Joe peut-être faudrait votre petit cas de pain là du coup je disais je suis le seul ici à ressentir votre potentiel monsieur Bois ah non mais moi je ressens énormément son potentiel hein juste deux trois stabilisations et c'est bon quoi je vous rappelle qu'on est tous les deux associés donc je parle aussi pour vous oui bien sûr c'est vrai donc je disais on sent tous les deux votre potentiel le problème c'est que vous avez besoin et de stabilisation et d'un bon psychologue ah ouais c'est vous pensez ? ah oui ah oui ah oui et de ses yeux ? genre je pourrais être maire ou juge ou des trucs comme ça ? bien sûr vous pouvez être empereur du monde gouverneur ? oh ouais ça serait trop bien ça et vous pensez que deux personnes aussi sérieuses que moi et monsieur Butch à côté de moi on pourrait vous mentir là-dessus ? ah bah non je pense pas moi eh bah d'ailleurs s'il y a plus personne à la mairie de Valentine vous devriez tenter euh pas de Valentine de Blackwater vous devriez tenter il y a déjà une ah non d'accord ok ouais mais probablement pas aussi euh flamboyant flamboyant que moi c'est le mot flamboyant oui les inscriptions aux élections sont encore ouvertes ? je viens de penser euh faudrait voir bonne question on a aucune idée c'est possible c'est possible parce qu'honnêtement monsieur Butch en tant que maire de Blackwater je dis oui je vote que dis-je ? je fais campagne ? euh monsieur Butch c'est vous monsieur Butch je comprenais pas toute la phrase là et vous avez pas beaucoup l'habitude de l'alcool vous non ? vous avez pas beaucoup calibré hein franchement non mais je reviens toute soirée avec les mexicains la tequila est sublime vous habitez où monsieur Butch ? euh on a posé nos corps enfin nos bagages ici avec la famille ah ouais bah c'est pour ça moi j'habite à Blackwater j'ai quand même une réputation vous voyez si je le présente lui bon euh je suis pas sûr de pouvoir y remettre les pieds un jour donc si vous pouviez choisir une autre ville que Blackwater ça me rangerait moi je pense que la ville s'emporterait bien oui non mais écoutez votre réputation votre réputation je peux vous parler deux secondes ? oui merci venez des trucs de chiro-tracteur ça je pense oui ou alors ils vont se stabiliser mutuellement oh bah oui ça a l'air d'être leur truc je vous trouve très attachant en tout cas effectivement moi je vous aime bien un petit gars c'est bien gentil vous êtes dans le coin tout le temps ? oh bah je suis un petit peu partout vous savez hum d'accord un peu comme nous tous moi j'essaye oui finalement j'essaye de rendre service un peu à gauche et à droite en fait donc euh c'est bien pour risquer de me voir un peu partout d'accord et bah ce sera toujours avec plaisir oui puis je m'habille coloré comme ça on me reconnait un petit peu exactement ma preuve j'ai remarqué votre chapeau tout de suite exactement et j'avais remarqué le vôtre aussi en rentrant et bah voilà comme quoi on se remarque on voudrait tous avoir un chapeau je connais un autre monsieur qui s'habille très coloré aussi je sais pas si vous connaissez un certain monsieur pacifique ah non ah non pas du tout ou vous l'avez croisé ? euh à une soirée de que qu'avait organisé une voyante et oh j'en ai entendu parler madame Rosa Dixon oui oui j'en ai eu j'ai entendu beaucoup de beaucoup de choses sur elle mais j'ai jamais croisé encore ouais très sympathique et beaucoup d'énergie en fait on m'a souvent dit et a raison que Miss Dixon vous l'entendez avant de la voir ah ah elle a la voix qui porte c'est ça quelqu'un d'énergie mhm ou alors elle est invisible c'est un des deux ah oui elle est bien visible ah alors elle a la voix qui porte comme les chevaux de votre calèche c'est ça oh ouais n'empêche c'était flippant cette histoire moi j'imagine oui et du coup monsieur pacifique vous disiez oui c'est un avocat et monsieur pacifique je veux dire le fruit non non euh le métier ok c'est quelqu'un vraiment de haute couleur il est quand je l'ai vu il avait un haut rose avec un un espèce de chapeau que les russes se mettent sur la tête ah d'accord ah oui j'ai pas croisé et un pantalon blanc bref c'était un mélange assez inhabituel c'est la marque des grandes sementes ça de porter des habits colorés de bon goût ah oui de belles factures c'est ça exactement c'est sûr mais euh pour un avocat c'est pas comment ah oui mais très sympathique en tout cas mhm et bah je saurai quand je croiserai mais c'est vrai que bon j'ai eu un cheval un petit peu tard du coup j'ai pu commencer à à visiter d'autres villes un peu tard aussi par rapport à mon arrivée moi je vous avoue que le cheval c'est ça a été mon premier achat oui bah ça a pas été le mien bah je l'ai regardé parce que tout de suite après pour pouvoir se balader c'est mieux quand même ah oui oui puis moi je cours pas beaucoup à mon âge donc bon ah oui j'imagine et puis vous baladez toute seule exactement vous avez un beau fusil dans le dos mais quand même bah je me suis dit je vais prendre ça pour me défendre surtout des bêtes mais en fait à cheval on peut courir alors que bon à pied ça m'a sauvé plusieurs fois d'avoir un cheval des meutes de loups vous en avez croisé où tiens parce que j'en ai pas encore croisé mais je préférais le savoir à l'avance bah dans les montagnes les montagnes d'accord j'y suis pas allé encore on prend ici le chemin pour aller dans les montagnes vers le lac Isabella merci Marley sur votre carte sur ce chemin là il y a assez souvent des loups des meutes de loups il y a deux jours en partant de Blackwater après avoir passé la rivière j'ai fait poursuivre par deux ours et un peu plus loin par une panthère ah oui c'était pas ton jour de chance mon fidèle destrier était hyper rapide et ça m'a probablement sauvé la vie bah ça ça m'étonne pas j'ai croisé un monsieur Bradet Cooper il avait euh il avait je crois une mule ou un âne de compétition il m'a dit il mettait euh il mettait euh à la menthe tous les chevaux qu'il croisait oui oui il y en était fier ah c'était une fière bête j'ai eu le plaisir de pouvoir une fois euh voir une course d'âne ah j'ai pas vu ça c'était quelque chose c'était à à Emerald Ranch les dimanches ils font des activités je sais pas s'ils le font toujours mais ils faisaient des activités une des premières qu'ils ont proposé c'était une course d'âne d'accord c'était en journée ou en soirée ? c'était euh en soirée d'accord ah j'ai envie de voir ça et c'était vraiment très marrant à voir ah oui j'ai jamais vu autant d'ânes rassembler à un ensemble d'âne c'était un spectacle ah bah à tous les coups il devait y être tiens et du coup vous participez euh Monsieur Prosper ? ah bah non j'ai rien à voir avec ça moi ah bon j'aurais bien voulu ah bah pareil oui il est parti où l'autre monsieur là ? euh il avait un problème de stabilisation il redémarre en deux secondes ah d'accord tout va bien Daphné ? oui oui ça va ça va ok je peux vous emprunter Isha à deux secondes ? mais faites vite enfin c'est votre ami oui à tout de suite ah la la bon faut que je mange un morceau parce qu'on est depuis un moment mais ah bah oui il fait faim un petit civet forestier en votre honneur ah bah allez je vous suis un petit civet forestier ? ah ouais je prends le même il est pas mauvais et vous êtes en ville depuis longtemps ? ah ça fait une petite semaine je dirais ah oui d'accord bon ça doit faire à peu près comme moi alors oui c'est tout récent et ça va ? ah oui ça va bien là je fais un petit peu je me laisse un petit peu porter quoi je vais à gauche à droite de temps en temps je fais du bois ici je fais quelques pépites ici à gauche à droite d'accord oui vous faites un peu tout oui je fais le tour des marchés pour pour la tenancière du salon de Rhodes Madame Miroslav elle est bien gentille ah d'accord vous allez acheter ce qu'elle demande en fait ? vous faites ces petites courses ? bah oui elle a du mal à trouver alors j'ai dit bah attendez moi je vais le faire pour vous c'est pas grave ah d'accord j'y suis pas beaucoup allé à Rhodes encore ah ouais c'est joli faut aimer la terre rouge oui c'est ça c'est très rouge je suis passé mais pas resté ah bah si vous avez pas de cheval c'est sûr c'est plus long ah bah c'est bon maintenant j'ai ce qu'il faut tout va bien vous êtes stabilisé ? oh oui très stabilisé tout va bien fallait que je me remette de mes émotions la soirée semble un mouvementé là oui ah là là bon je vais pas tarder moi très bien et bien de toute façon je verrai vos télégrammes vous inquiétez pas et puis je vous répondrai hop là tout va bien oui tout va bien d'accord je tenais mon ami au courant de hop de potentiel rumeur certaines stabilisations vous voyez bon bah du coup pas de combat ce soir j'aurais bien aimé voir ça bah ouais moi je voulais me battre enfin j'ai bien vu que vous étiez chauffé après si vous voulez qu'on se stabilise entre nous je vais te battre ah bah je veux bien ah moi je je laisse ça aux jeunes vous ferez l'arbitre monsieur Butch monsieur Winchester est-ce que vous voulez vous stabiliser ? euh bah moi je sais pas trop me battre ah bah je suis pareil que vous je vais t'apprendre si tu veux alors euh quand vous voulez frapper quelqu'un faut que vous faut que vous vous concentriez sur vos phalanges avec un F très très fort vous voyez j'ai m'éloigné moi je crois je sens l'accident là cette méfiante ouais oh bah disons que moi ça m'est arrivé d'étrangler un shérif le jour de mon arrivée sans faire exprès parce que j'étais un petit peu tendu au niveau des muscles bon ils l'ont bien pris hein mais euh c'est délicat je pense avoir compris oui du coup je voilà je sais que c'est possible j'ai vraiment pas envie de te frapper non mais on va battre des gens qu'on a envie de battre t'inquiète pas on va pas se rappeler pas entre nous non non le mieux c'était bien où on était la dernière fois c'est hmmm ouais on peut faire ça après bah je sais pas s'il y a encore du monde en ville quoi faut juste pas sauter des toits quoi c'est pas comment dire euh y'a des shérifs qui ont eu cette cité là et c'était vraiment une idée merde donc euh rires vraiment faites moi confiance ne le faites pas même moi je le sais même moi je le sais qu'il faut pas le faire rires vous voyez comme quoi les shérifs sont vraiment pas les couteaux les plus affûtés du cuiroir ah bah vous voyez que je peux aller être maire euh je veux dire que je peux aller être maire euh... mais tout à fait vous savez quoi je serais mais vous pourrez être maire vous allez être maire même je pense même que vous êtes plus honnête que plein vous êtes même très honnête je ferais campagne pour vous nous lutterons contre la corruption j'ai déjà notre slogan et moi je connais un certain beubert qui peut vous écrire des poèmes dans la gazette oh oui oh ah il est très doué hein incroyable vous avez entendu parler en plus monsieur Bois dites vous qu'en face de vous vous avez votre future équipe euh... pour l'équipe de campagne pour l'équipe de campagne monsieur Bois vous allez peut-être me laisser écrire les discours euh... c'est dingue il y a pas deux jours on me disait tu feras jamais rien de ta vie espèce de crétin et maintenant je vais être maire ouais ouais non mais monsieur bravo comme je vous ai dit pour développer votre compétence il fallait de un une stabilisation suivi ensuite d'une séance chez le psychologue ah bah j'en ai eu deux alors et tout est réglé maintenant c'est vous dire comment je suis bien aligné maintenant vous savez c'est quoi ça aussi ? que le Chickman's que je vous ai vendu ah peut-être c'est le port de bonheur vous m'avez pas donné mes deux dollars pour la stabilisation ah pardon mais carrément attendez je cherche dans mes pages attendez qu'il soit mère peut-être avant de ouais bah oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon madame tout le monde a des problèmes à oublier vous savez ah tu raccées le c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça je pense pas que ça soit là en plus la meilleure moi je voudrais bien un nouveau chapeau merci beaucoup merci beaucoup il est beaucoup trop gentil il est trop bien c'est moi qui vous donne un service bien sûr n'hésitez pas à reprendre d'autres séances j'oublie à quel point je suis une âme généreuse des fois ah oui je pense qu'il faut reprendre d'autres séances aussi parce que c'est quelque chose de régulier qu'il faut pratiquer aujourd'hui je me sens bien là bah oui sûrement dans le futur oh la la dans le futur n'hésitez pas à écouter monsieur Winchester c'est quelqu'un de très sérieux vous pouvez lui faire confiance dans le futur genre demain vous savez les gens qui ont un nom de fusil on les écoute ah bah oui donc comme il vous disait le futur par exemple demain le futur c'est demain c'est un bon slogan ouais ça c'est pas mal ça aussi le futur vous appartient ou alors j'ai un truc c'est moins cher quand c'est gratuit ou c'est moins cher que gratuit attendez John Winchester ça me trotte dans la tête c'est bien John votre prénom non non c'est Isha Isha ah oui non pas du tout j'ai pas noté Isha il y a un souci avec les noms ce soir et du coup monsieur Butch c'est vous oui c'est toujours moi effectivement je vous le rappelle au cas où non il n'était pas sûr que vous étiez au courant quoi c'est pour ça il y a des petites gourmettes là avec le nom si vous voulez oui c'est pratique ça apparemment ça doit servir à ça comme ça on fait hop ah oui on m'appelle Winchester on devrait se broder le nom sur nos chemises en fait comme ça ah bah ça c'est une très bonne idée déjà on saurait que c'est nos chemises et puis on saurait qui sont les gens oui ça ce serait pas mal parce que bon non je pense que ça serait une très mauvaise idée personnellement déclévez nous de votre lanterne monsieur Butch ah bah je pense que restez discret bonjour 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 allez-y je m'écarte un petit peu pour qu'il puisse accéder au comptoir parce que c'est vrai qu'on on fait barrage non vous n'acceptez pas on est venu ici oh bah tiens toujours les mêmes ah oui pourquoi oui toujours les mêmes il y a des soucis sur lui quelques petits soucis oui ah je m'installerais bien à la repas si jamais ça peut se stabiliser mais on a des professionnels oui oui bien sûr qu'est-ce qu'il s'est passé dehors vous voulez parler oui il s'est fait arrêter ici c'est de la calme dehors je sais pas tout le monde court dans tous les sens on nous a conseillé de nous mettre à l'abri donc euh ah d'accord dans l'endroit à l'abri qui nous est le plus familier oh bah oui si c'est très familier si c'est génical le salut vous avez eu bien raison oh d'accord bah ça doit être des braquages ou une attaque extérieure je pense c'est pas un petit braquage à mon avis ah ah oui tentative de révolte vous pensez euh bah c'est les... monsieur wood c'est qui je crois c'est les guardidos je pense que c'est une prise de possession de l'endroit ah carrément ah madame Daphné vous voulez pas péter des culs là j'ai bien fait d'acheter un fusil vous voulez pas péter des culs alors stabilisez on est stabilisez des culs stabilisez des fions je vois pas du tout de quoi vous voulez parler je suis une dame tellement respectable qui n'utiliserait jamais la violence bien sûr bien sûr non c'est de la stabilisation c'est de la... c'est de la médecine voyons voyons un bon petit coup de médecine sur le... un coup de médecine sur la gueule là voilà exactement adam vous avez tout compris on est tous des personnes très honnêtes par ici tout à fait et monsieur woody il s'est pas fait requêter encore euh non non bah j'ai pas non 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 il est juste atteint oui j'ai entendu parler de cette sale histoire monsieur woody un point de bonheur ça vous intéresserait ? je crois que vous en avez un ah euh pas sur moi tout de suite mais je pourrais essayer de morder goûter un si vous voulez euh certainement oui oui parce que cette braquale en deux semaines effectivement ça commence à faire beaucoup euh oui oui écoutez moi je suis hyper en veine pour l'instant si vous voulez je vous revends le mieux hein d'ailleurs j'y pense monsieur Woody vous voulez pas aller faire un tour dehors c'est peut-être vous qui nous portez la poisse là non 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 j'ai pas envie de mourir moi hein je suis pas vous mais vous allez pas mourir hein c'est moi qui va mourir au premier c'est clair On vous mettra devant la porte alors Au pire je vous propose une stratégie de défense On envoie monsieur Woody Devant parler Et ensuite on accueille les intros avec un barrage de flèches Ah oui je me prépare Ah ça c'est pas mal oui Ça y est je vais me mettre ici On en reverra des bouteilles aussi Bah moi je vais parlementer Parce que du coup j'ai pas d'arc Ouais moi j'en ai pas non plus Vous avez aucune arme à feu Bah non J'ai un couteau Mais vous vous défendez comment quand vous faites braquer Je me fais pas braquer C'est ça le truc Bah non je les vois même pas Les gros dibo et tout ça Les gondibo Les daltoniens les gros dibo Tous les gens que vous me dites J'en ai pas vu un seul Alors personnellement je les ai vus J'ai trouvé ces personnes très charmantes J'ai venu Je les ai vus Non je les ai pas vus Pas vu et pas vaincu quoi Bah non du coup Bah oui Non mais c'est logique Alors qu'avec mon regard terrifiant Je suis coupé Mais c'est pour ça qu'on a besoin de vous comme maire Oui c'est vrai Tu es mon pistolet ? Bah comme tu veux C'est jamais dans le temps qu'on sort d'ici Sortez du bois J'ai 10 dollars J'étais forêt Ah ça c'est un slogan Mais il est bien ça C'est pas mal Oui C'est pas mal ça Franchement ? Ça pourrait montrer la civilisation Enfin Comme quoi Blackwater est une ville civilisée Bah oui Vous voulez dire quoi là ? Bien sûr que Blackwater est une ville civilisée Oui Oui Non mais plus civilisée qu'ici par exemple Ils ont des fontaines à vous C'est un homme de Saint-Denis ou quoi ? Absolument pas Au contraire J'y ai foutu une fois les pieds Plus jamais Ah oui d'accord J'ai eu peur Je préfère les montagnes C'est bon tu l'as ? Alors Attends J'ai cru que je m'associe avec les mauvaises personnes Oui non Nous sommes faits pour s'entendre Alors comme on est tous collés Tu as dû la donner à la mauvaise personne Ah Je vais me garder un petit peu Je vais visiter tiens Alors j'ai récupéré Ah oui oui Allons m'sieur Tu connais pas la langue c'est ça ? Ah je comprends Je vais tranquille Oh bah dis donc Prendre médicament miracle puissant ? Ah bah non non je veux pas Je voulais m'asseoir Méfiez-vous 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 On sait jamais qui serait possédé celui-ci aussi Eh oui bah c'est pour ça Je... Je restais à distance Mais bon Il est drôlement joli Ouais c'est possible oui J'aurais bien aimé vous entend en jouer Ah bah oui mais là maintenant je me méfie vraiment Oui Je pourrais me renseigner si jamais il a été égorgisé Ouais s'il a été égorgé là S'il a été égorgé je peux bien vous en rejouer une fois Ah bah ça, ça me plairait bien Parce qu'en vrai j'aime bien ça D'habitude Ah bah oui j'ai eu l'occasion d'entendre une fois une personne C'était bien sympa Bah oui Oui pardon Dites-moi tout Mon cher Woody Euh tout ? Euh j'ai tellement de choses à vous dire Des choses qu'on ne dit pas Vous devriez être surprise Euh monsieur Braspar Oh qu'est-ce que c'est donc ? Ah oui je sais ce que tu vas dire Oh bah merci beaucoup Oh c'est adorable Ah décidément je suis pas prête de sortir de ce salon moi Oui Merci beaucoup monsieur Woody Merci beaucoup monsieur Woody Et monsieur Russell qui a disparu Bienvenue Viva Qu'est-ce que c'est ? Un truc qui pique ? Un truc qui pique monsieur ? C'est gentil ça Bah attention euh T'as pas trouvé le bide à quelqu'un Ah bah ne vous approchez pas trop vous êtes prévenus hein C'est jamais Ah oui mais Ah oui vous fumez bizarrement vous buvez bizarrement aussi Ah bah je bois en menaçant les gens aussi C'est personnel hein Ah on va pas vous piquer votre bouteille ça je veux Ah promis Et bien monsieur Dan ça a l'air qu'on peut sortir Ah Et bah on va fêter ça à la vôtre Les shérifs ont fait leur travail A votre bonne santé A votre bonne santé effectivement Au futur maire de Blackhoteur Oula bah dis donc c'est bizarre aussi ça Deux personnes ? Ah c'est clair que c'est eux qui m'ont volé mes armes Des gros bitos Ils sont venus attaquer la ville à deux ? Euh non à 8 tu crois Ah ok Ah oui quand même Yop ouc C'est juste dommage Y'avait 14 shérifs car je les ai comptés Oh bah Ah bah ça y est c'était la bouteille de trou Non c'était violent Est-ce qu'il faut une petite stabilisation ? Non ça va c'est bon Je vais te stabiliser la gueule tu vois Pas trop Parce que j'ai cru comprendre un petit peu comment ça fonctionnait un petit peu Mais non je suis très stable t'inquiète pas Vraiment très chers associés par contre restez professionnels Un jargon technique Oui bien sûr excusez moi C'est juste que des fois Passent à trop de bêtises La violence m'égare Je comprends mais faut savoir regarder son calme C'est vrai vous avez raison Vous êtes associés de chasse ? Je vous ai tous les deux arcs Oui on fait de la chasse ensemble Ils font de la psychologie aussi Oui C'est des psychopathes émerites C'est sûr qu'en attendant une proie Si vous voulez une séance de psy Alors je sors un jour Oui après une séance de stabilisation si vous voulez Vous voulez commencer par quoi la stabilisation le psy ? Ah On a le droit d'essayer de résister ? Oui Bon ça c'était le projet qu'on avait un peu pour plus tard dans la soirée oui Ah ouais Par contre c'est un dollar la stabilisation quoi C'est ça Et un dollar la séance de psy Ah la la C'est un deal J'aurais pas aimé faire un pari parce que là j'ai un peu plus de sous C'est une thérapie en deux étapes C'est fort Un rapide bonsoir ça marche Est-ce que vous êtes ringer ? Ah bah désolé hein Maintenant les maladies on les soigne sur le plan psychologique et sur le plan physique Ah oui parce que surtout que la plupart des maladies viennent de la tête On va voir le jour après un mois dans le salon mais grave ça fait plus tellement temps qu'on est là-dedans Hop là une séance chez le psy et une stabilisation Après c'est vous qui voyez hein si vous voulez rester avec vos problèmes, avoir aucune femme On se dit les mots Pourquoi c'est une proposition ? Ah non J'ai déjà prise C'est un boutade En plus les femmes j'ai déjà dit ça cogne et ça crie Une boutade Tu veux être stabilisé euh... Petit coup ? Bah non justement Eh bien bonsoir 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 C'est bon on pouvait sortir c'est bon Ah bah si les shérifs sont aux salutes quand même c'est que le problème doit être réglé Ah bah j'croyais qu'on venait nous payer à voir Ah bah j'aimerais Ah c'est bon tout est réglé vous pouvez sortir D'accord Ah merci monsieur le shérif Je vous l'avais dit hein Si Oui T'as une réponse au téligrame ? Pas trop fatigué ? Euh ouais je vais aller voir J'ai bientôt aller me coucher je pense Tu veux que je te rafafafade ? Oui Ah comme tu veux Bonsoir 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 Et vous faites quoi monsieur杖 ? Bah tout le monde parle Ecoutez j'sais pas j'irais peut être jusqu'à Blackwater C'est Ehh Bonne nuit Ça marche bonne nuit bah de toute façon je vais sortir aussi Mais ça m'a fait bien plaisir Ouais moi 9m Mais êtes sûr que vous voulez pas que je vous testabliez une dernière fois ? Oh non vous savez là j'suis bien droit hein Regardez, il est... Ah oui, mais c'est entre la séance de chiropractic et les portes bonheur, moi, je peux plus... Oui, c'est vrai. Demain, il faut prendre rendez-vous. C'est à votre vie, hein. Ah là là. Ça saigne déjà, le... Moi, je dis ça, c'est pour vous. Le pauvre Prosper. Ah oui, mais j'ai bien compris. Il y a un citoyen à se rendre. Hop là. Oh bah oui, du monde dehors. Bonsoir. Ah oui, dis-donc, on attendait presque autant de monde. Ah oui ? Oui, tout le monde est parti. C'est animé ici ? Bah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Je sais pas. Ils boivent, je pense, non ? Tout le monde picole dans ce coin. Ils picole pas la même haute que nous. Bonsoir. 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 Je crois que je veux passer avant. C'est pas sexy. Je peux vous présenter, attendez. Daphné, on a besoin de vous ! Il est acteuse ? Il est acteuse ? Ouais. Oh bah j'étais jamais venue ici. Ah pardon. Bah c'est juste pour dire qu'ils cherchent un médecin, alors je me suis dit peut-être que vous pourriez... Oulah ! Oulah ! Oulah ! Ouais, peut-être. Oulah ! Dis-moi, ils ont été de top 1 sinon j'ai du fait de tête ! T'es dedans ? Ah oui ? Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Après je vais te faire payer encore... Un dollar dans le pot. Oui. Et euh... J'ai bientôt l'argent pour euh... Pour mon cheval, donc non ? Moi j'ai mis du temps à avoir de l'argent pour mon cheval. J'ai pas fait les meilleurs choix quand je suis arrivée en ville. Bah moi j'ai fait des cigarettes. C'est clair ? Pour 15 dollars. Oh ! 15 dollars ! Oui, 15 dollars les 50 ! Regarde ! Bon quand j'aurai les moyens, je viendrai vers toi. Ah oui, je regarde. Eh bah, je m'appelle Rose Legrand. Rose Legrand, c'est ça ? C'est ça, oui. Mais tu serais pas française par atta ? Ah non, ouais, c'est bon, j'en ai marre de ça ! Vous connais la France ? Oui, oui, bah je viens de Normandie, je m'appelle Denise Duval. Ah bah, j'ai envie de vous connaître madame ! Eh bah, pas vraiment jeune fille ! Et vous vivez où ? Euh, moi je suis plutôt à Blackwater. Ah, faudrait que j'aille un peu plus souvent, j'y suis allée qu'une seule fois pendant 15 minutes. Ah oui, c'était un court séjour. D'accord. Mais parce que moi, j'étais dans les ruelles de Saint Denis, j'suis sortie y'a peu. Ah, d'accord. Oui. À Saint Denis, y'a trop de fumée, vous allez choper un truc. Euh, bah oui, ça s'est... Ah, c'est vrai qu'il y a des quartiers, euh... Mais y'a plein de restaurants et j'ai plein à manger. Ah bah oui, j'étais allée au restaurant. Bon, y'avait pas grand monde quand j'y suis allée, mais... Mais c'était bien bon. Et puis demain, euh, je chante à la Bastille. Oh ! Oui, à 21h, j'ai fait un concert. Faut venir à l'écouté, hein. À 21h, hmm. Je sais pas si je pourrais, mais... J'aimerais beaucoup voir ça. Bah, de toute façon, j'en ferais dans d'autres endroits. Ah. Je pense que je vais faire de ville en ville. À Blackwater, y'a un théâtre, il me semble. Oui, on m'a montré. Oui, on m'a montré. On m'a dit qu'il pourrait peut-être y aller. Faudrait-je voir le... La dame, euh, le maire. Ouais, c'est vrai que c'est ça qu'on me dit. Ah bah, y'en a plus. Bah, y'en a plus. Mais... Même-tu ici va... Euh, non, à Blackwater. Comment ça, Lily-Rose, elle a arrêté ? Ah oui. Mais, de toute façon ? Ah, très récemment, je l'ai appris alors que je l'ai vu y'a pas longtemps. Mais c'est... Mais genre, hier, au miroir ventière... Oui, ça va, ça va vite. On est pas là, une journée, c'est foutu. Ah bah, oui. Et du coup, bah, on essaie de pousser le jeune homme, là, qui est à ma gauche, à... à se présenter. Votée forêt. Sortez du bois, votez forêt. Voilà. Ils ont pas l'air très convaincus, on va peut-être changer ce chemin. Ah non, c'est sûr. Ils sont pas encore prêts. Vous êtes pas encore prêts pour ma flamboyant ? Oui, les flamboyants. Mais par contre, on va pas mettre le feu. Vous êtes frères et sœurs ? Ah bah oui. Pas du tout, on vient de se rencontrer. Oh bah non. Oh, il pourrait être mon fiston. Moi j'ai dit, la dame, elle est très très bien habillée, on dirait une femme de Saint-Denis. Merci beaucoup, effectivement. Monsieur, il a des trous partout dans ses vêtements et il est pieds nus. Ça va pas du tout avec la dame. Et c'est pour l'aération. T'as raison. Et il est très bien habillé, ça, c'est vrai. C'est des trous d'aération. J'ai envie de voir des artichauts partout chez moi. Eh bah, vous dites ça à madame Tess. On peut pas les donner aux chevaux, j'imagine. Attention, vous allez vous faire écraser par les marchands. Oulah, ouulah. Oulah, ouulah. Pardon, excuse-moi. Oui, il y a eu les méchants bandits dans la ville. Eh bah oui, moi j'étais dans le salon alors j'ai pas vu, mais on m'a dit, restez bien dans le salon, c'est bien. Il y a des bandits. Il y en a beaucoup qui laissent des artichauts. Ils font des choses de bandits. Tu les as vus, toi ? Moi, oui. C'était beau. Ohlala, j'espère que t'étais caché. En plus, je les connais parce qu'ils sont déjà venus à Saint Denis et ils ont déjà discuté avec moi. Ils m'ont déjà donné à manger. Ah, bon bah ça va. Tant mieux s'ils t'ont à la bonne. Bah ils sont sympas les bandits. Je crois que les bandits, quand on est une gentille petite fille, ils sont gentils à peu près. Quand on est un grand monsieur canadien, apparemment ça marche pas. Ah oui, alors oui. Par contre, monsieur canadien, il y a raquette tout le temps. Parce que je sais qu'il y a des méchants enfants. Après, je peux comprendre qu'on a envie de les braquer. Ah bah je peux te dire qu'il y a des enfants, t'as vraiment envie de les tuer, oui. Ah oui, tu sais. Ah oui, tu sais. Ah oui. Ah j'ai pas croisé beaucoup d'enfants encore. Ah il m'a cassé ma coterie. Oui, sale gosse. Il a besoin d'être stabilisé. C'est plus que stabilisé, mais oui. Ah non mais, vous n'acceptez pas même d'Anne Daphné quand elle se stabilise, elle y va avec la main quoi. Vous filez droit. Ah c'est pour... C'est ça. C'est ça. Ah je joue, je joue. Je reviens. Une main de chaque côté, comme ça on est sûr qu'il penche pas. Voilà, exactement. Deux pour le bruit d'un. Moi je l'aime pas Harry. Même s'il pleure, moi je l'écrase encore plus dans la bouche. Eh, les belles images du cheval comme ça, là sur le côté. Ah oui, c'est vrai. Moi j'aime pas voir des gens pleurer, mais lui je m'en fous. Je l'écrase encore plus dans la bouche. Ouah ! Ouah ! Mais pourquoi donc ? Ça va pas non ? Une vieille dame comme moi en plus, j'ai 56 balais ! L'espèce de p'tit con-crelant va ! C'est pas un chemin c'est toi. Non mais écoutez moi, je voulais le cheval, c'est passé à travers, c'est désolé. Décidément, les shérifs d'ici. Ah voilà, moi aussi. J'ai été stabilisé moi aussi, tu vois. Décidément, les shérifs d'ici, comment ça ? Juste retire la bouche, attendez. C'est encore bien simple pour votre âge. Merci. Moi aussi je découvre des souplesses là. Je me suis fait retourner gratos. Oh bah je vous ai vu sourire d'un coup là. Il y a des étoiles dans les yeux. Ah il me suis fait retourner, oui. Mais bon, d'habitude c'est pas par surprise quoi. Comme une crêpe. Ah bah dis-cou et moi, c'est pas si tu vois... C'est pour moi, il y a toute la shérif qui est là, il a marché à la règle. Non mais j'ai été stabilisé, mais c'est une autre technique quoi. Ah bon là, on m'a déjà fait cette technique-là moi aussi. Ah oui ? Ça surprend. Bah je crois qu'ils la font souvent aux femmes, Zermon. Jamais arrivé. Parce que vous êtes trop flamboyant. Parce que vous êtes trop flamboyant. Bah oui, tellement flamboyant. Derrière vous il s'est passé quelque chose. Monsieur il s'est pris un peu son cheval dans la tronche quoi. Bah c'est Monsieur Wood ? Non non non, c'est pas Monsieur Wood. Ah ok. Je sais pas qui c'était mais euh... Il s'est pris un coup de sabot. Il se passe trop de choses ici. Faut être partout. C'est dingue qu'est-ce qui se passe ici. Bon on est nombreux là. Ah oui faut que j'aille aussi. Ouais je vous accompagne allez. Vous allez bien madame ? Allons-y. Oui je vais bien si c'est moi que tu parles. Bah oui. Vous êtes vous qui vous êtes fait retourner comme une crêpe ? Ah bah oui vous avez vu ça ? Bon heureusement euh... J'ai encore un peu de souplesse mais bon. Vous avez moins ou euh... Oui tout à fait. Là je me suis demandé si ça allait. Apprenez des nouvelles. Désolé. Allez à tout de suite. Je suis en train de se dire moi aussi et je sais pas si je suis vraie c'est pour ça. Oui c'est vrai. Oui euh... J'ai vite oublié mon objectif. J'ai un peu dissipé ce soir. C'est pas grave. Bah moi aussi. En même temps quand on croise un phénomène pareil il faut en profiter. C'est pas fou. J'vais couper la VOD ici. Bisous VOD. J'y arrive. J'y arrive. J'y arrive.